... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue au centre Pompidou, où la bibliothèque est hébergée depuis presque 50 ans. Bienvenue à vous. Je suis un peu fébrile parce que, comme vous pouvez le constater, ma voix n'est pas encore tout à fait revenue. Et j'espère que je ne vais pas avoir une extinction de voix devant vous en direct. En tout cas, je suis très heureuse d'ouvrir cette matinée d'études intitulée « Qui a encore peur des jeux vidéo ? » qui va nous donner l'occasion de discuter de l'impact des jeux vidéo et plus largement des écrans dans nos vies quotidiennes et celles des plus jeunes. Cette matinée s'inscrit dans le cadre de Prestart. Prestart, le festival annuel des jeux vidéo de la Bibliothèque publique d'information, qui est organisé par le service Nouvelle Génération, organisé depuis 2013. Et je remercie toute l'équipe de Nouvelle Génération, et notamment Émilie Fissier, qui est ici et que vous connaissez tous, j'imagine, aujourd'hui. Prestart s'inscrit cette année dans la manifestation nationale portée par le ministère de la Culture et du Patrimoine, « Bibli en folie », et nous sommes vraiment ravis de s'inscrire avec ce programme dans la diversité et dans l'ensemble des activités que portent les bibliothèques aujourd'hui. Prestart est l'occasion de découvrir les coulisses du jeu vidéo grâce à une programmation diversifiée, des ateliers, des conférences, des performances, mais aussi l'expérience du jeu proprement dite avec une proposition ludique renforcée dans les espaces de la bibliothèque, des bornes d'arcade rares, de la réalité virtuelle, et beaucoup de consoles et de PC gamers par rapport à notre proposition, j'allais dire, qui existe tous les jours. Vous pourrez retrouver tout le programme de cette 12e édition, dont le thème est « Peurs et jeux vidéo », vous ne serez pas surpris, sur le site internet de la bibliothèque et sur nos petites cartes, vous en avez trouvé à l'entrée. J'espère que vous aurez l'occasion de passer le week-end avec nous, puisque, voilà, la manifestation a démarré mercredi et elle se poursuit jusqu'à dimanche, lundi, pardon, jusqu'à lundi. La BPI propose des jeux vidéo en accès libre depuis 2013, année de création du service nouvelle génération. Tous les jours dans la bibliothèque, les usagers peuvent ainsi découvrir et s'essayer à un échantillon de jeux parmi plus de 500 détenus aujourd'hui dans les collections. Toutes les six semaines, les consoles et PC offrent une sélection thématique renouvelée, allant du blockbuster au jeu indépendant plus confidentiel. Pour accompagner la pratique et proposer parfois des expériences plus singulières, comme la réalité virtuelle, nous avons un spécialiste acquéreur-médiateur de jeux vidéo qui s'appelle Marc Guillemot et que vous aurez certainement l'occasion de rencontrer, et qui propose chaque premier mercredi du mois une animation thématisée. C'est un rendez-vous très attendu par nos usagers et ça permet vraiment une grande mixité des publics. Depuis maintenant plus de dix ans, la BPI entend donc participer à la démocratisation du jeu vidéo, convaincue de sa légitimité et consciente de son importance dans les pratiques culturelles des Français. Pourtant, comme vous tous, nous sommes encore en 2024 régulièrement les témoins de réserves émises contre les jeux vidéo et leurs usages par les jeunes générations. Ils les rendraient violents, déconnectés de la réalité, seraient source d'addiction et d'isolement, voire d'échecs scolaires ou pouvant même provoquer des émeutes. Dans notre profession même, il existe encore des réticences quant aux propositions vidéoludiques qui feraient concurrence à la lecture ou à la vraie culture. Alors nous posons la question ce matin, qui a encore peur des jeux vidéo ? Pourquoi ? Mais surtout, est-ce une crainte bien fondée ? Nous en discuterons donc lors de cette matinée dédiée aux professionnels des bibliothèques qui nous permet chaque année de nous rassembler autour de questionnements qui traversent nos actualités. Merci à tous les collègues venus nombreux dans la salle ou qui nous regardent en ligne de toute la France, puisque cette journée est directement accessible en ligne. Nous sommes heureux de pouvoir diffuser et rendre accessible, comme vous pouvez le voir, cette matinée d'études aux collègues sourds ou malentendants. Je remercie également les intervenants de cette matinée qui nous apporteront leur expertise et leur éclairage sur la pratique du jeu vidéo et l'usage des écrans dans nos vies quotidiennes. Ils pourront également répondre à vos questions dans la salle ou en ligne. C'est, je pense, très important. Donc merci encore aux services de la BPI qui ont œuvré à l'organisation de cette demi-journée, nouvelle génération, comme je l'ai dit, mais aussi la délégation à la coopération nationale et internationale, la régie technique qui est derrière et que je remercie et que je salue, et un remerciement particulier à nos deux modérateurs que sont Christophe Evans et Julie Laviel du service études et recherches qui ont préparé ces tables rondes avec minutie. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée d'études et dès maintenant, je vous donne rendez-vous l'année prochaine dans un autre site puisque la BPI va déménager avec la fermeture du centre Pompidou. Nous maintiendrons le festival Prestart. J'espère qu'on aura aussi l'occasion d'avoir une journée d'études. Nous partons dans le 12e arrondissement et nous vous accueillerons là-bas avec grand plaisir puisque nous emmenons tout le service nouvelle génération dans ce nouveau bâtiment qui devrait nous accueillir pendant 5 ans avant un retour dans un centre Pompidou rénové où la BPI aura toute sa place. Voilà, belle journée d'études. Merci beaucoup Christine. Donc voilà, comme la directrice de la Bibliothèque publique d'information vous l'a rappelé, on se pose cette question ensemble, ici sur la scène mais aussi avec vous. Faut-il avoir encore peur des jeux vidéo alors que la bibliothèque qui nous accueille propose des services et des collections dédiées aux jeux vidéo, un espace de jeux en accès libre, un festival Prestart mondialement connu et de grande qualité et qu'elle s'adresse en plus à un public a priori de gens plutôt dédiés à la pratique du jeu vidéo, experts, médiateurs, bibliothécaires. Alors je ne sais pas s'il y a un mot spécial pour les bibliothécaires spécialistes du jeu vidéo. Il serait peut-être à créer sinon ou pas. Enfin bref, voilà, on peut anticiper assez facilement que la réponse va être non. D'ailleurs c'est peut-être une époque un peu dépassée, cette crainte forte du jeu vidéo. Et justement, pour vous dire dans quel esprit nous avons envisagé la réalisation de cette table ronde, qui au départ d'ailleurs était deux tables rondes, je reviendrai sur le petit changement de dernière minute, on s'est dit qu'on n'allait pas mettre l'accent sur le versant panique morale, comme on dit en sociologie du jeu vidéo. Christine Carrier l'a rappelé, violence, addiction, désocialisation, déréalisation. On ne va pas mettre l'accent sur ce questionnement qui parfois est très médiatique. C'est pour ça que je parle de panique morale, comme on parle de panique morale pour le manga, la télévision, le wokisme, la baisse de la lecture de livres chez les jeunes. Et alors là, je suis sociologue, je suis bien placé pour parler de ces questions. Ce n'est pas l'éclairage qu'on a voulu avec les intervenantes et intervenants vous proposer, c'est plutôt réfléchir ensemble aussi à un état des lieux peut-être, mais aussi à tous les apports cognitifs, sociaux, psychologiques, les bienfaits aussi des jeux vidéo. Donc on est vraiment, on part, on va dire, sur un autre sillon qui nous paraît peut-être plus productif et plus riche, ce qui ne nous empêchera pas de parler de responsabilité institutionnelle pour les bibliothèques ou pour les espaces qui proposent des jeux vidéo à des publics, des publics mineurs et des publics majeurs, de responsabilité parentale, de responsabilité individuelle et éventuellement aussi de problèmes que peuvent poser une pratique importante des écrans et des jeux vidéo. Mais encore une fois, on essaye plutôt de partir, on va dire, ce qu'on pourrait appeler une lecture positive de la question pour reprendre une formule de Bernard Charlot quand il travaillait sur l'école dans les milieux défavorisés. Alors, initialement, nous avions prévu trois temps pour essayer de rythmer la matinée, pour ne pas trop vous assommer non plus. Et puis, ces trois temps se transforment en deux temps. Donc, on va conserver dans la logique des échanges entre nous, peut-être une partition qui nous amènera plutôt dans un premier temps à parler des écrans, des rapports aux écrans, sachant qu'il faudra revenir d'ailleurs, évidemment, sur ce dont on parle quand on parle d'écran, parce que là, ça peut être un mot qui fait écran aussi à une bonne connaissance du sujet. Puis, dans un deuxième temps, on sera un peu plus sur la question des jeux vidéo eux-mêmes, sachant évidemment que, vous l'imaginez, il y a beaucoup d'articulations entre les deux thématiques et que notre découpage est peut-être un petit peu artificiel, un peu arbitraire. Donc, on va se donner le loisir, de façon assez ouverte, d'intervenir les uns et les autres sur ces questions. Je dois vous demander d'excuser Séverine Hirel, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre ce matin, parce qu'elle est souffrante. Voilà, donc, elle regrettait de ne pas participer à nos échanges. Et nous, nous le regrettons énormément aussi. Donc, voilà, Vanessa Lalo, qui devait aussi échanger avec elle, ne pourra pas le faire. Mais Julie et moi, nous interviendrons évidemment au besoin. Alors, je dois préciser que Julie et moi, nous sommes sociologues tous les deux, mais pas spécialistes du jeu vidéo, ce qui n'est pas plus mal aussi, à la limite. On peut porter un regard extérieur sur le sujet. En sociologie, on dit marginal séquent, quelqu'un extérieur et qui, parfois, peut couper, poser des questions bêtes, naïves, mais parfois utiles à la discussion. Enfin, on verra, vous nous le direz. Et donc, le dernier temps, on quittera la scène et on laissera la place à Serge Tisseron, que vous connaissez sans doute déjà, à qui nous avons emprunté, d'ailleurs, l'intitulé de la journée d'études, puisqu'il avait écrit un ouvrage intitulé « Faut-il avoir peur des jeux vidéo ? » et on lui laissera la place pour clôturer un petit peu nos échanges et nous apporter son propre regard et son expérience sur le sujet. Dernière petite précision avant de donner la parole à Vanessa Lalo, dans un premier temps, qui est psychologue et clinicienne. On va, puisque j'ai dit que le dispositif était plutôt ouvert, vous donner la parole, bien évidemment, pour qu'il y ait des échanges nourris entre nous et qu'on puisse vraiment explorer toutes ces questions au plus profond. Voilà. Donc, Julie, dans un deuxième temps, présentera peut-être nos deux autres intervenants. Je vais donner la parole à Vanessa Lalo et je remercie à l'avance nos traductrices qui, en live, réalisent une traduction en LSF pour la salle et évidemment pour ce qui se passe aussi en ligne, sachant que la matinée est enregistrée et qu'elle sera rendue accessible encore plus largement. Donc, c'est très important pour nous, ça aussi. On les remercie chaleureusement. Je ne sais pas si on va pouvoir, si on peut dire qu'on va essayer de leur faciliter le travail, mais on va s'efforcer de le faire. Et elles peuvent nous interrompre à certains moments pour nous demander de préciser des choses, ce qui, encore une fois, en termes d'accessibilité, est bon pour tout le monde. S'il y a des gens qui, parfois, n'osent pas interrompre, on se permettra de le faire. Vanessa, donc, on va commencer à parler des écrans dans un premier temps, de façon assez ouverte. Donc, je propose aux autres intervenants d'intervenir aussi, évidemment, sur le sujet. et comme on avait prévu de le faire, je vous donne la parole pour suivre. Avec le micro. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Vanessa Lalou. Je suis psychologue clinicienne, ce qui veut dire que je reçois des patients, spécialisée dans les pratiques numériques et les jeux vidéo. Ça fait 15 ans que je m'intéresse à ces pratiques qu'on a plus ou moins dans nos poches et qui créent plus ou moins de conflits en famille, notamment, mais en institutions également. Là, j'avoue que je suis un peu à froid parce qu'on avait quand même prévu de ping-ponger avec Sévéné Réel. Donc, je vais peut-être juste lancer deux, trois petites thématiques et puis commencer des ping-pongs pour ensuite avoir plus d'idées de ce que j'ai envie de vous transmettre. Ce matin, je rebondis sur la notion d'écran. C'est vrai qu'on a tendance à dire les écrans, comme s'il y avait un grand Z tout attaché, les écrans. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Scientifiquement, de base, c'est une notion qui est très floue, qui est un peu fourre-tout, mais qui maintenant, malheureusement, fait partie aussi des papiers scientifiques. En tout cas, le grand public s'est largement approprié cette notion de les écrans. Donc, on se retrouve un petit peu tous les jours à se battre contre ces notions qui veulent à la fois tout dire et rien dire. On mélange la notion de télévision, de smartphones, de tablettes, de consoles, sans forcément toujours faire les efforts sémantiques associés pour justement déterminer de quoi on est en train de parler en termes d'outils et puis surtout en termes de pratiques. Parce que quand on dit les écrans, déjà, il faut quand même distinguer ce qu'est un écran interactif et un écran passif. La télévision est un écran passif, mais si on branche une console de jeu dessus, elle devient interactive. Un téléphone et une tablette sont censés être interactifs, mais si on ne fait que regarder trop trop de choupilles et pas de patrouilles dessus, ça devient totalement passif. Donc, la question qu'il faut se poser, pour moi, c'est déjà de quel outil on parle et puis est-ce qu'on parle d'une pratique qui est passive ou interactive ? Est-ce qu'on parle d'une pratique qui est collective ou individuelle ? Et puis surtout, la qualité des contenus derrière. C'est un peu pour moi les trois piliers des grands questionnements à avoir quand on parle de les écrans. C'est est-ce que la pratique est qualitative ? Est-ce qu'on a des contenus qui sont qualitatifs et adaptés et pertinents aux âges de chacun ? Et est-ce que c'est une pratique aussi qui peut nous permettre de remettre en jeu des choses collectives, de recréer des dynamiques ? Ou est-ce qu'on est dans une pratique plutôt solitaire qui peut éventuellement être un refuge ? Je ne sais pas trop quoi dire de plus comme ça en premier lieu. Quelqu'un veut rebondir là-dessus ? Pourquoi pas ? Oui, moi j'aimerais compléter ce que tu évoques Vanessa par savoir au-delà du... Disons, je comprends la question du qualitatif mais c'est de se dire qu'est-ce qu'on regarde sur l'écran ? Et pour parler de jeux vidéo, vous avez une telle palette de contenus tellement différents. Un joueur de jeux narratifs, un joueur de MMORPG massivement en ligne. Finalement, on voit bien comment le choix type de jeu, les jeux ultra compétitifs, c'est-à-dire que finalement, le gros problème en effet quand on évoque les écrans, c'est qu'on ne réfléchit plus du tout à ce que l'on regarde précisément sur cet écran et ce que ça vient dire au fond de la personne qui va jouer et du type même sur les réseaux sociaux, quel type de... Comment l'algorithme a repéré qu'il va aimer telle ou telle chose ? Donc on voit bien comment la personnification de ce qu'on peut regarder sur un écran va complètement changer notre perception et en tant que clinicien, lorsque je reçois évidemment... Moi, je reçois beaucoup d'ados, je lui pose des questions pour savoir quel type de jeu il aime, quel type d'avatar il aime incarner. Donc on voit bien déjà qu'il y a une qualité de réponse et que ce qu'on appellerait la médiation numérique commence déjà par le fait de pouvoir dialoguer avec son patient ou avec n'importe quel jeune que vous pouvez recevoir sur qu'est-ce qu'il aime profondément. Voilà, c'était... Pardon, c'était Mickaël Stora que nous n'avions pas présenté. Donc je vais... Mickaël Stora qui est lui aussi psychologue clinicien et à côté de lui, Éric Lambert qui est maître de conférence en... Non, c'est pas grave. Professeur des universités en psychologie à l'université de Poitiers. Voilà. D'autres interventions justement sur la question des écrans, sur la façon dont on... Oh, j'ai perdu ma... Bonjour. Non, mais tout ce qu'ont dit mes collègues et sont tellement vrais que que rajouter à cette qualité de réponse. Peu de choses. Mais effectivement, la notion... Malheureusement... Enfin, moi je m'intéresse aux jeux vidéo donc je parlerai plutôt peut-être un peu après et au bénéfice du jeu vidéo, etc. Mais j'interviens auprès de différents publics, des étudiants mais aussi des enseignants ou autres et c'est vraiment la première question qu'on peut c'est dire qu'il y a une sorte de... C'est toujours un point de blocage pour moi parce qu'avant de commencer à parler de ce qu'on fait, il faut commencer à défendre ce qu'on fait et c'est un peu compliqué c'est-à-dire avant de donner des résultats positifs de dire mais j'ai raison d'aller chercher ça et je fais juste pour donner une anecdote mais je travaille à la fois sur les jeux de société et sur les jeux vidéo et les jeux de société mais ça passe royalement. Enfin, je dis ben voilà, demain je vais faire un atelier jeux de société avec des ados mais tout le monde me dit mais bravo qu'est-ce que c'est intéressant qu'est-ce que c'est intelligent je vais faire un atelier Fortnite avec des ados ah mais quelle horreur c'est encore du temps d'écran en plus et je pourrai vous parler après que le résultat est finalement très étonnant. Donc voilà donc c'est juste pour ça c'est ce prérequis où il faut commencer à se défendre sur un premier élément avant d'avoir commencé à la moindre petite enquête ou recherche c'est ça qui est compliqué oui j'imagine je voudrais revenir sur une chose dont vous parliez Vanessa qui me paraît importante aussi alors évidemment elle est bien connue des personnes qui font de la médiation sur les jeux vidéo mais pas nécessairement bien connue du grand public c'est le fait effectivement que la pratique puisse être individuelle mais aussi collective ce qui va complètement modifier le contexte sur les interactions et les apports aussi de la pratique des écrans est-ce qu'on pourrait parler aussi un petit peu de ça éventuellement donner des pratiques collectives il en existe plein 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 des pratiques très diverses c'est vrai quand on parle des écrans on a tendance à visualiser juste quelqu'un tout seul sur son portable d'ailleurs dans le métro ou à la maison ou en conflit en couple ou en conflit en famille alors qu'on a plein de moyens de partager des contenus très enrichissants de regarder par exemple Youtube en intergénérationnel ne serait-ce que les archives INA qui marche très très bien depuis quelques temps ça c'est une petite astuce d'ailleurs que je donne beaucoup en médiation auprès des professionnels et des parents INA par exemple sur Instagram c'est devenu un des comptes les plus sexy 1,5 million abonnés il y a quelques temps c'était juste voilà exploité dans certains journaux télévisés dans certaines émissions de divertissement et aujourd'hui c'est des contenus que les gamins adorent regarder que les parents aussi adorent regarder parce que ça leur rappelle aussi leur jeunesse et puis ça peut permettre justement en intergénérationnel de croiser qu'est-ce qui se passait à votre époque ah mais vous êtes vraiment des boomers heureusement que la société a évolué ou de se dire bah tiens mais heureusement que la société n'a pas évolué sur certains points et ça c'est extrêmement intéressant aussi de voir qu'il y a des points de passage qui sont en train de se faire de plus en plus grâce au numérique parce qu'on peut aussi promouvoir l'égalité grâce à tout ça on peut aussi réduire un certain nombre de fossés donc là je parle d'Instagram c'est valable sur TikTok c'est valable sur Youtube tous les outils un peu exploités par les gamins on peut nous même tisser des liens aller vers des contenus que nous trouvons en tout cas beaucoup plus pertinents et à mettre en collectif en institution vous connaissez bien ces manières de pouvoir exploiter ces supports avec vos publics pour pouvoir à la fois co-créer partager des choses et puis co-construire à partir des centres d'intérêt de vos publics puisque je pense que c'est quand même aussi un des points les plus importants mais dans ce que je peux préconiser par exemple en famille c'est aussi de remettre les écrans en collectif parce qu'on voit bien que ce qui pose le plus de problèmes alors je reviendrai aussi sur la notion de temps passé parce que c'est quand même un des points qui grince le plus le temps passé mais quand on dit mes enfants passent trop de temps sur les écrans on voit bien qu'en fait le repas du soir il y en a un qui va être sur sa console de jeu l'autre sur sa tablette l'autre sur son téléphone l'autre sur la télé et en fait au moment du repas personne n'a passé à un moment d'expérience en commun donc en fait on n'a rien à se dire donc il y en a un qui va avoir regardé une vidéo d'un panda qui fait de la luge l'autre qui aura répondu au whatsapp des grands-parents l'autre qui aura répondu à un mail professionnel l'autre qui aura regardé je ne sais pas quelle émission de télé et en fait il n'y a rien qui aura pu être mis en commun et donc on n'a pas on a difficilement des discussions en termes de partage possible parce que justement on a des pratiques qui sont très individuelles donc dans les petites solutions quand même qu'on a à nos dispositions c'est aussi au lieu de raconter à l'autre le petit panda qui fait de la luge de se le montrer de se marier ensemble de créer un point de complicité qui permet aussi justement de lever certaines tensions de recréer du dialogue parce que c'est souvent le dialogue qui manque le plus je crois et quand on parle des écrans en fait on parle très rarement des écrans en réalité et c'est vrai que dans la plupart de mes interventions parentalité là où j'atteins mon but personnellement c'est quand les gens à la fin viennent me voir en me disant merci vous m'avez donné envie de parler avec mes enfants et je crois que c'est peut-être ça le plus important c'est de remettre ce lien qui nous manque qu'à certains moments et cette notion de collectif voilà bon je ne vais pas m'éterniser mais les jeux vidéo c'est pareil faire des tournois de jeux vidéo c'est vachement plus sympa que d'avoir chacun dans son coin dans sa chambre une pratique individuelle et là c'est tout le rôle des bibliothèques et des médiathèques à mon sens de pouvoir remettre ce collectif là de recréer une attractivité et de repermettre des lieux qui font commun parce qu'on en a de moins en moins des endroits où on peut faire commun et on sait très bien que si on fait un tournoi de FIFA clairement les gamins ils viennent en fait et on peut dans un second temps les emmener sur des jeux indépendants formidables qui leur permettront notre réflexivité voilà bon je ne vais pas m'éterniser plus non non mais on a le temps donc il n'y a pas de problème on reviendra peut-être justement sur sur la question dont s'il y a des des bibliothécaires dans la salle qui propose du jeu vidéo justement pour voir comment comment eux ils se posent ces questions au niveau des bibliothèques dans lesquelles ils travaillent les résistances auxquelles parfois ils sont confrontés parce que ça choque parfois effectivement certains usagers ou certains décideurs aussi quand on pas quand on installe des écrans dans les bibliothèques parce que là j'ai l'impression que sur le sujet on a quand même pas mal changé le fusil d'épaule mais quand on propose effectivement des contenus à dimension ludique et en particulier des jeux vidéo alors Mickaël donc vous nous disiez que vous vous recevez des ados mais Vanessa vous venez de nous dire que vous vous receviez aussi bien des enfants que des parents alors je trouve ça intéressant je sais pas j'ai peut-être une curiosité mal placée mais on reçoit des parents avec des enfants des enfants sans les parents les deux alors en majorité c'est les parents qui me contactent c'est toujours très 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 urgent au secours mon enfant va très très mal il est addict aux réseaux sociaux aux jeux vidéo sortez moi mon enfant des écrans puis l'enfant va très bien mais les parents vont très mal parce que les parents ont très très peur au secours mon enfant va pas devenir avocat aux médecins comme prévu parce qu'à 14 ans il joue aux jeux vidéo mon enfant est sur Instagram il va rater sa vie bon alors très 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 souvent la première demande est là et puis en réalité derrière dès qu'on décrypte un petit peu les parents sont en cours de séparation ils instrumentalisent le gamin il y en a un qui achète les jeux vidéo et pas l'autre on fait en sorte d'essayer d'avoir la garde de l'enfant en jouant sur tout un tas de leviers enfin ça va Mickaël je pense qu'il aurait plein plein de choses à raconter là dessus sans parler des familles recomposées qui chacune ont des règles aussi bien sur les jeux vidéo et les écrans en chaîne alors ça ça fait aussi des trucs qui sont assez absurdes quand on a le conjoint qui lui-même a des enfants qui lui-même a un autre ancien conjoint qui lui-même enfin alors là c'est atroce et c'est trouver des règles en commun pour tout le monde et donc les gamins instrumentalisent automatiquement les limites donc en fait moi je vois plus des parents qui sont démunis qui ne connaissent pas forcément toujours toutes les fonctionnalités on va dire des écrans et des jeux vidéo qui ont un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de panique morale et qu'on nous dit un peu tout et n'importe quoi et beaucoup de fake news donc les parents arrivent avec beaucoup d'angoisse très très massive des angoisses très paradoxales parce qu'il ne faudrait pas que les enfants aillent dehors parce qu'il y a des terroristes ils pourraient se faire kidnapper ils pourraient se faire renverser dans la rue et puis il ne faudrait pas qu'ils restent à la maison enfermés parce que nous jadis on allait faire du vélo que nous jadis on avait une vraie vie qu'on voyait nos vrais copains bon c'est pas vrai nous jadis on s'appelait pendant des heures sur le téléphone fixe et on restait enfermés à la maison de la même manière sauf qu'aujourd'hui on a très très peur que les enfants aient acheté du pain tout seul à 10 ans alors que moi à mon époque on allait un petit peu plus facilement acheter notre pain et notre journal de Mickey à 10 francs jadis donc bon voilà c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on a toujours tendance à considérer que la génération d'après déjà est débile ça ça a toujours été le cas mais aujourd'hui particulièrement avec les outils numériques on voit bien que ce qui crée d'autant plus de panique c'est que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'on a des parents qui doivent éduquer et des adultes qui doivent éduquer et accompagner des pratiques auxquelles eux-mêmes ils n'ont pas été confrontés et dans lesquelles ils n'ont pas été eux-mêmes éduqués donc quand on ne sait pas renégocier une règle parentale parce que nous-mêmes on n'a pas été confrontés à ça qu'on ne sait pas ce qu'est une bonne règle ou une mauvaise règle et bien en fait pardon je vais parler plus lentement quand on ne sait pas ce que c'est d'avoir des limites qui ne sont pas arbitraires et bien du coup c'est très compliqué de poser des règles qui sont en adéquation et ça vient aussi mettre beaucoup les parents en échec parce que ça oblige à changer de posture et à se mettre un peu plus côte à côte on n'est plus le sachant qu'il transmet à ses enfants puisque nous-mêmes on n'a pas toute la connaissance technique sous-jacente qu'on est obligé d'avoir des fois l'enfant qui est le référent technique et surtout pas éducatif mais du coup en fait on en profite des fois pour tout mélanger et l'enfant devient le référent éducatif alors que ça doit quand même être l'adulte qui pose les règles et les limites donc on voit qu'il y a des espèces de confusion comme ça très paradoxales et nous dans notre travail de cliniciens il y a aussi beaucoup ces lièvres-là en fait à lever rassurer les parents que s'ils savent faire tout le reste ils savent aussi accompagner ça parce qu'ils ont l'esprit critique et qu'ils ont les valeurs de leur foyer à aller porter et qu'ils n'ont pas besoin d'un expert pour forcément toujours leur dire à quel âge il faut faire quoi quel type de contenu parce qu'ils ne viennent pas nous interroger sur voilà est-ce qu'ils achètent un jean vegan ou pas vegan bon bah ils prennent la décision tout seul quoi mais pour les écrans il faut une décision d'expert voilà donc c'est vrai que les parents sont très perturbés et puis il faut aussi aujourd'hui être parfait il faut être instagramable parfait il y a tous les coachs parentalité qui tous les jours nous disent comment on doit être parent la bienveillance la positivité tout doit être formidable vos enfants doivent tous les jours vous dire qu'ils vous aiment et notre rôle c'est aussi de dire à des parents si votre enfant vous dit tous les jours qu'il vous aime c'est qu'il y a un truc qui ne va pas si à un moment l'enfant ne dit pas je te déteste c'est qu'on a peut-être pas trouvé le bon cadre et la bonne limite non plus et le rôle de parent c'est de temps en temps aussi se faire haïr par ses enfants parce que c'est aussi ça être peut-être un bon parent voilà mais je trouve que les parents vont beaucoup plus mal que les enfants en ce qui concerne le numérique en tout cas je voulais juste rebondir sur on croit toujours que la génération d'après est plus débile c'est mon côté prof qui va ressortir un peu je ne sais pas si vous connaissez l'effet Flynn du nom de son inventeur enfin non on n'invente pas un effet mais celui qui a trouvé l'effet on montre c'est quelque chose qui est résistant d'ailleurs et qui est répliqué depuis des années on montre que finalement de génération en génération on devient de plus en plus intelligent c'est l'effet Flynn et on ne sait pas pourquoi il y a plein de raisons sûrement mais on ne sait pas je ne sais pas pourquoi mathématiquement tous les 10 ans on gagne 3 points de QI ça marche c'est vachement bien pour les éditeurs de tests parce que ça oblige à ré-étalonner vous comprenez à revoir la population parente comme on dit parce qu'il faut que les tests deviennent plus exigeants tous les 10 ans parce que sinon ils étaleraient mal donc ça c'est intéressant et dans l'une des explications de l'effet Flynn il y en a beaucoup la nutrition par exemple serait sûrement un levier important mais un c'est l'accès à un monde plus complexe et le besoin d'adaptation à un monde plus complexe et c'est une hypothèse moi je suis toujours prudent dans ce genre de choses parce que c'est des effets à très long terme mais le fait de devoir que chaque génération doit s'adapter à des mondes de plus en plus complexes de plus en plus interactifs où on a peut-être moins la génération N-1 qui peut nous aider dans cette découverte et une des hypothèses à cet effet Flynn alors qui marcherait maintenant mais qui ne marchera pas dans les années 50 1950 et 60 il a été découvert vers les années 60 à peu près cet effet mais il continue actuellement et on a longtemps eu une fake news sur le dos en disant ça y est les générations ça baisse en gros chaque génération de psychologues nous dit ah oui mais c'est la dernière on est tout en haut et maintenant ça va baisser et puis ça continue à monter donc c'est très optimiste ce que je veux dire comme message je voulais avoir un message optimiste oui je me permets il y a 30 ans beaucoup de parents en effet n'avaient pas connu l'objet jeu vidéo dans leur propre enfance 30 ans après c'est plus vraiment le cas les parents qui ont même 50 ans ont connu le jeu vidéo les petites consoles donc c'est vrai que déjà le fossé générationnel entre guillemets est moins flagrant dans ma clinique par rapport à des jeunes qui joueraient trop voire même qui ne feraient plus que cela très souvent on retrouve un des parents d'ailleurs souvent le père qui est lui-même un gros gamer donc c'est vrai qu'il y a quand même cette idée que voilà maintenant en effet souvent les parents qui eux-mêmes joueraient trop étrangement ont un rapport un peu plus interdit concernant les jeux il y a une sorte de honte peut-être et donc finalement les choses sont moins tranchées qu'il y a 30 ans et c'est vrai qu'au fond et je rejoins évidemment cette idée de partage on commence évidemment à voir énormément de parents heureusement famille entière qui vont jouer ensemble je dirais que Nintendo à l'époque avec la Wii a énormément mis ça en avant console familiale et donc cette forme de démocratisation a fait que ça faisait moins peur d'emblée donc je crois que cette question de se dire que finalement voilà c'est un jeu comme un autre on peut passer d'un jeu de société à un jeu vidéo qui se joue ensemble est une réalité qu'on observe dans de plus en plus de famille et après j'avais entendu dire qu'entre autres en Angleterre où ils avaient un rapport beaucoup moins inquiet par rapport aux jeux vidéo il y avait le samedi soir parfois les parents et les enfants se retrouvaient face à un jeu vidéo d'enquête par exemple où un jouait les autres regardaient l'autre jouer donc on voit bien ces nouvelles formes de dynamique autour du jeu vidéo tout en sachant qu'après on commence aussi à voir on a vu ça à l'époque avec World of Warcraft qui est un grand jeu en ligne où des familles entières pouvaient jouer ensemble dans la même guilde donc c'est un peu exceptionnel mais c'est vrai que c'est une manière de montrer que la peur concernant les écrans est un sujet qui étrangement fait qu'on est ici c'est-à-dire on est souvent convoqué parce que justement il y a une sorte de panique morale qui est assez impressionnante dernièrement on en a vu les effets avec la commission écran qui a été nommée toutes ces choses-là montrent bien qu'on est encore dans une forme de justification qui est assez épuisante au bout du compte parce que finalement même si ça permet de continuer à parler de cela et de se demander qu'est-ce que ça vient révéler de notre société je pense que très souvent c'est assez facile de dire ça mais l'écran fait écran sur des réflexions beaucoup plus complexes beaucoup plus poussées sur la dynamique familiale sur beaucoup de choses et alors moi je reçois aussi des parents inquiets mais très souvent je pense qu'aussi et je rejoins Vanessa moi je vois beaucoup de parents épuisés liés à des pressions idéalisantes sur ce que se doit d'être un bon parent et je lisais juste avant de venir un grand article dans le monde où justement aux Etats-Unis carrément un représentant fédéral d'un État a poussé un cri en évoquant que les parents sont épuisés ils sont trop sous pression liés à ce que ça doit être la comparaison etc les injonctions dans lesquelles on met les parents sur le fait de ce que ça voudrait dire et c'est vrai qu'en psychologie il y a deux manières de travailler il y a ce qu'on appelle la guidance c'est-à-dire une manière d'avoir un message très vertical qui dit aux parents la manière dont ils se doivent d'être qui a tendance à appuyer sur des problématiques souvent où les parents se sentent très coupables de ne pas être à la hauteur de ce qu'on exige d'eux et puis moi c'est ce que je tente de faire c'est plus long c'est ce qu'on appelle du soutien à la parentalité c'est-à-dire qu'on discute avec les parents et on va les aider à penser cette pratique en montrant qu'en effet une des voix que je trouve très intéressante c'est ce qui a été évoqué par Vanessa que je pense aussi profondément c'est ce qu'on appellerait le partage c'est-à-dire le fait de partager l'écran comme à l'époque dans l'éducation pour la télévision on évoquait beaucoup cette question de parler autour des images comme un moyen prendre une forme de distance il est possible de parler autour des vidéos d'échanger et à l'inverse de ce que l'on croit moi qui j'observe pas mal je vis à côté d'un collège et d'un lycée donc je les vois sortir ils partagent beaucoup plus qu'on ne le pense l'écran mais vraiment profondément le téléphone et ils parlent autour ils rigolent autour et je pense qu'en effet un des drames qui peut se jouer parfois au sein des familles c'est que beaucoup de gens sont seuls dans leur bulle même si on a le droit on a le droit aussi d'avoir son moment à soi avec son propre écran mais finalement et c'est vrai que pour terminer il y a une revue geek américaine qui s'appelle la revue Wired qui est une revue très sérieuse quand même et qui a dit il y a maintenant deux ans que les plus grands consommateurs d'écran ce sont les 35-49 ans donc ce ne sont pas forcément toujours même si les adolescents sont un bon une bonne surface mais parce qu'il faut en effet la question de les protéger d'eux-mêmes et étonnamment plus le jeu vidéo fait peur plus ça en fait un objet de transgression c'est le paradoxe aussi un objet interdit etc c'est toute la problématique c'est-à-dire à force d'en faire un objet diabolisant on en fait un objet de convoitise et de transgression donc il est excitant donc c'est vrai qu'à force d'apaiser le discours on en fait un objet culturel artistique comme un autre le fait qu'ici on organise quelque chose autour de jeux vidéo ça montre bien que c'est une manière de légitimer une pratique qui n'est pas finalement qu'inquiétante ou qui ne fait que peur oui et pourtant comment dire justement pour parler de la BPI mais c'est le cas pour d'autres bibliothèques aussi puis là j'ai le visuel de la journée sous les yeux ou même le t-shirt là qui est porté par mes collègues en mettant les pieds dans le plat c'est-à-dire pas non plus en ne prenant que la piste du jeu étiqueté culturellement reconnue par les institutions et par l'école validée par les académies je crois que c'est aussi cette façon assez décomplexée de s'intéresser aux jeux vidéo qui me paraît très intéressante je reviens sur une petite partition que vous avez évoquée à plusieurs reprises les uns et les autres c'est la question de la pratique chez soi en repli d'une certaine façon ou isolée et de la pratique aussi en mobilité et en société parce que l'une des particularités aussi des écrans modernes c'est le fait qu'on puisse les déplacer aussi facilement les avoir avec soi en permanence et j'ai l'impression que ça aussi ça modifie un petit peu le cadre les façons d'être je vais prendre un exemple encore une fois qui est plutôt lié à la bibliothèque nous aujourd'hui dans nos bibliothèques on reçoit des usagers qui sont équipés numériquement équipés et qui par certains côtés d'ailleurs sont autosuffisants parce qu'ils ont leur bibliothèque portable ils ont leur vidéothèque portable ils ont leur discothèque portable et ils viennent aussi avec leurs jeux vidéo quand ils ont leur téléphone portable et là je me dis qu'il y a aussi des notions de porosité de fluidité est-ce que la question de la mobilité par rapport aux écrans c'est une question qui intervient vous dans vos réflexions et éventuellement dans vos consultations oui bien sûr après c'est très compliqué tous ces sujets parce que chaque fois qu'on met un doigt dans une des questions en fait on est obligé d'aborder beaucoup beaucoup de sujets la différence je dirais entre jadis et aujourd'hui c'est justement qu'on a des écrans qui sont nomades c'est bien pour cette raison là que les parents en général ont tendance à dire comment ça des écrans à l'école mais ils en ont déjà suffisamment à la maison sur tout le trajet de l'école les médiathèques c'est pareil comment osez-vous mettre des écrans en plus on était quand même venus consulter des bouquins et on voit bien qu'en fait tout ça change beaucoup nos pratiques si on parle du jeu vidéo à proprement parler c'est ce qui a permis une vraie démocratisation parce que tout le monde n'avait pas la possibilité d'avoir une console de jeu qui coûte cher ou un ordinateur qui coûte cher à la maison aujourd'hui avec un simple smartphone qu'on a tous pour plein de raisons différentes achetés par les parents qui disent que leurs enfants sont trop dessus on y reviendra va permettre aussi d'avoir plein 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 de panels de joueurs très très différents et c'est ce qui fait aussi qu'on a une moyenne d'âge extrêmement élevée 38-39 ans sur les chiffres de moyenne d'âge des joueurs de jeux vidéo parce qu'on a plein de personnes plein de seniors qui jouent aux jeux vidéo dans les maisons de retraite on en met de plus en plus dans les hôpitaux pour lutter contre des dégénérescences neurologiques pour des thérapies diverses et variées on voit bien que les femmes se sont beaucoup mises à jouer aux jeux vidéo notamment l'exemple bête mais de Candy Crush et du coup on s'est mis à avoir des usages très très différents de ce qu'on pouvait imaginer du gamin de 16 ans avec son casque en train de hurler sur son ordinateur tout seul en jouant à un jeu violent il y a tellement de panels de jeux et de joueurs aujourd'hui que l'effet d'être nomade a beaucoup bouleversé les pratiques mais c'est aussi ce qui vient nous paniquer à mon sens je suis très d'accord avec Mickaël qu'aujourd'hui les nouveaux parents ont eux-mêmes été gamers ou sont eux-mêmes gamers mais c'est quand même très différent un parent qui a 45 ans aujourd'hui qui jouait sur sa Game Boy qui était en noir et blanc au départ avec les jeux d'aujourd'hui qui sont en temps réel avec des graphismes surévolués avec des parties qu'on ne peut pas sauvegarder et mettre en pause et donc même si les parents étaient gamers à un moment ce n'est pas exactement les mêmes jeux et du coup il y a quand même un fossé à certains moments alors après bien sûr heureusement on a des familles où on joue ensemble heureusement on a des familles qui jouent à des jeux en ligne ensemble très développés c'est là où le rétro gaming pour le coup marche très très bien les actions rétro gaming j'imagine que vous faites ça ou qu'en tout cas vous exploitez ces supports-là dans vos institutions c'est un super levier parce que justement là on peut mettre du jeu vidéo sans que ce soit une course à la technologie et une course à une évolution qui peut faire un peu peur et c'est justement les jeux qu'ont connu les parents qui permet aux enfants de dire quoi mais t'as joué à des jeux vidéo mais ça existait déjà à ton époque bah oui regarde je jouais à ça et de remettre aussi ce partage dont on parlait tout à l'heure qui moi enfin me paraît essentiel mais c'est vrai que les jeux ont quand même tellement évolué qu'on se retrouve des fois un peu perdu aussi puis voilà les parents ne savent pas forcément toujours jouer à certains jeux qui sont mobiles les jeux avant étaient payants et puis ils étaient enfin il y avait un début une fin et ils étaient payants aujourd'hui la plupart des jeux sont gratuits mais poussent à dépenser de l'argent c'est des modèles économiques que les parents connaissent un petit peu moins donc ils sont des fois moins en capacité de protéger leurs enfants aussi de tout ça ou donner des pistes de réflexion pour ne pas eux-mêmes se faire voler leurs cartes bleues avec des dépenses d'argent diverses et variées et en fait ça crée à chaque fois un nouveau problème entre guillemets dès qu'on a l'impression d'avoir réglé un souci on en crée un autre mais je voulais revenir juste sur un tout petit point concernant un peu le mimétisme des enfants avec les parents c'est vrai qu'on parle beaucoup de la jeunesse c'est des difficultés de la jeunesse mais n'empêche que statistiquement c'est quand même les parents qui consomment le plus les écrans au sens global du terme mais les parents ne se remettent pas en question dans leur pratique et c'est très intéressant de voir comment chacun à certains moments essaye de contourner les règles puisque maintenant on nous a dit attention les écrans c'est tellement dangereux qu'on va tous mourir et devenir débile ce qui est faux mais les parents pour beaucoup sont convaincus de ça et beaucoup de professionnels d'ailleurs de la jeunesse ou de la santé sont convaincus de ça donc on doit beaucoup lutter on va se retrouver du coup avec des parents qui culpabilisent énormément et qui vont essayer de se planquer de leurs pratiques numériques et je trouve ça très marrant d'avoir des parents qui pour certains vont être toute la journée devant leurs écrans devant leurs enfants ce qui du coup crée un peu cette espèce de non-sens c'est comme si on disait aux enfants ne mange pas de bonbons c'est pas bon pour toi mais moi j'en mange toute la journée devant toi c'est un petit peu ça et de l'autre côté on a des parents qui parce qu'ils ont entendu dans les médias c'est pas bien pour les enfants vont se planquer aux toilettes pour faire du portable mais du coup ça pose la question est-ce que les parents ont encore une relation avec leur enfant s'ils passent leur temps à être avec une porte fermée et des enfants qui doivent s'adresser à la porte et ça c'est des choses que je vois de plus en plus et qui sont très rigolotes parce que dès qu'on a l'impression pareil de trouver une solution en disant bon c'est bon je ne vais pas leur montrer que je fais du portable on a quand même envie de faire du portable et voilà et moi j'ai des parents qui par exemple vont me dire on a instauré une pause de nos enfants on est pendant une demi-heure foutez-nous la paix on est sur notre portable vous n'avez pas le droit de nous parler c'est comme ça et je me dis on va peut-être trouver des solutions tous ensemble pour réussir à faire du portable comme on dit sans trop culpabiliser et en même temps trouver des moments où on arrive à poser nos écrans pour profiter aussi du collectif et de l'interaction parce qu'il y a quand même beaucoup de technoférence un mot que Serge Tisseron j'imagine abordera tout à l'heure mais voilà quand on interfère en permanence dans les relations on voit bien que ces écrans ils font écran à quelque chose ils font d'abord écran aux relations donc c'est peut-être ça le premier levier qu'on a dans nos dispositions c'est comment on revalorise aussi les relations et que l'écran peut nous permettre justement d'être une opportunité non pas à fermer l'interaction mais au contraire à en révéler d'autres et à être un super support de médiation d'interaction de discussion puis d'éducation etc. J'avais une petite question mais aux représentants de la BPI sur votre propre question puisque vous avez parlé de ces étudiants qui viennent avec leur portable donc pourquoi est-ce qu'ils viennent alors à la BPI ? Bonne question sur laquelle on travaille beaucoup c'est vrai ? J'ai perdu beaucoup de cheveux sur cette question alors je me permets mon fils le fait donc il n'est pas là mais on se fera un plaisir de l'interviewer mais il m'a dit pourquoi parce que évidemment on sait très bien que les bibliothèques c'est aussi un lieu de rencontre donc je crois que ou alors de ne pas être seul tout en étant seul face à son écran mais il y a quand même cette idée qu'au fond on peut lever la tête à un moment mais c'est vrai que c'est pour ça j'ai été intrigué par votre question Oui ils sont d'abord et avant tout pour une grande majorité d'entre elles et d'entre eux pas tous mais quand même pour une grande majorité en recherche d'un espace de travail approprié qui ne soit pas le repli chez soi isolé face à son travail à l'angoisse de la page blanche ou du livre à lire des révisions à faire donc ils sont en recherche d'un espace d'une atmosphère collective de travail avec l'idée de participer à un collectif de travail sans qu'il y ait d'interactions nécessairement effectives c'est ça qui est subtil dans le dispositif bibliothèque voilà sachant que c'est encore plus aussi qu'un espace de travail et de sociabilité c'est aussi un espace documentaire qui est normé normatif avec des collections classées avec des outils pour les rechercher une excellence dans les ressources proposées parce qu'il y a eu des choix préalables et institutionnels donc voilà c'est toute une combinatoire assez intéressante et donc on a effectivement aujourd'hui une évolution de ce qu'on appelle les usages du lieu par rapport aux usages des ressources et notamment des ressources documentaires mais après ce qui est intéressant avec les écrans c'est que les étudiants et les étudiantes qui viennent à la BPI quand ils viennent ils ont un usage plus ils se restreignent dans leur usage des écrans alors ils viennent avec leur ordinateur portable avec leur téléphone mais ils vont mettre leur téléphone en mode avion ils vont dire je travaille pendant 20 minutes et puis je regarde mon portable parce qu'ils disent quand je suis chez moi j'arrive pas à me restreindre donc le cadre de la bibliothèque même s'ils sont là avec leurs écrans fait qu'ils ont un usage différent des écrans si je peux rajouter un petit point sur moi je suis un vieux et donc un vieux gamer et j'ai des enfants pour répondre alors de fait il y a une évolution des jeux mais le jeu le plus vendu à l'heure actuelle encore c'est Minecraft techniquement ça se code ça se joue sur des vieilles machines quand même enfin bon donc il y a ça je pense que la grande évolution entre les générations c'est le jeu en réseau qui a explosé maintenant s'il y a un gros jeu un triple A en réseau il ne va pas se vendre que s'il n'y a qu'un mode solo ça ne va pas ça c'est un grand argument de vente et justement pour rebondir sur tout ça la BPI etc je ne sais pas moi je fais nous on fait une expérience il y a des enfin pas moi j'ai des collègues qui ont créé un club de jeux vidéo autour de Switch qui mettent en LAN et donc les enfants et les ados les deux viennent jouer ensemble au club le mercredi après-midi ou le samedi matin je ne sais pas si ça se fait en bibliothèque ça c'est à dire qu'ils font des LAN à 4 contre 4 ils jouent par exemple à Mario Kart mais en collaboratif 4 collaboratifs contre les 4 autres etc et nous on essaye de voir est-ce que ça change quelque chose de jouer en ligne mais face à l'autre versus en ligne mais tout seul dans ma chambre et c'est une question compliquée à répondre alors j'ai plus de questions que de réponses moins très honnêtement mais c'est une question il y a une petite plus-value dans le terme par exemple c'est un détail mais on insulte moins les autres quand il est en face que quand il est je ne sais pas où donc ça c'est déjà en termes de gestion des enfin oui c'est ça de la méchanceté qu'on peut essayer de sortir je ne sais pas si vous connaissez le terme de rashkit c'est un terme c'est à dire je balance tout et je m'en vais ça je le fais rashkit c'est une variable qu'on enregistre nous parce que c'est vraiment je craquais alors au maximum je lance ma manette sur l'écran et je l'explose mais en gros j'arrête et je m'en vais et ça c'est un signe qu'on a craqué et on rashquitte moins quand les autres sont là que quand je suis tout seul enfin non pardon tout seul mais avec plein d'autres personnes donc et donc je recommence en présentiel en présentiel oui je recommence non mais vous avez tellement raison l'idée c'est que on peut imaginer que quelqu'un à distance ou quelqu'un en présence c'est exactement pareil c'est à dire qu'on joue toujours avec quelqu'un il semblerait que la présence physique d'un autre groupe de pairs alors change quand même beaucoup dans le comportement du joueur et je sais pas si c'est positif ou négatif mais ça change on n'a pas les mêmes réactions si je suis tout seul avec d'autres personnes d'autres personnes que je connais versus avec les mêmes personnes que je connais dans la même pièce et donc on gère mieux sûrement sa frustration ou on ose moins craquer quand il y a l'autre en face avec elle tout seul c'est un peu basique mais juste pour dire que si vous voulez faire cette expérience de LAN avec Wii Switch ça coûte pas très cher vous achetez des jeux Nintendo ils sont Peggy 3 ils sont adaptés à tout le monde c'est vraiment des expériences super intéressantes à faire vraiment et les gamins adorent moi de mon expérience j'ai vu beaucoup de tournois comme ça dans les médiathèques effectivement il y a moins de rashkit comme tu dis et beaucoup moins de trash talk pour continuer dans ce vocabulaire pour tous monter en compétence si vous ne connaissez pas cette façon de mal parler à tout le monde d'insulter les autres et ce que je trouve génial quand on met du jeu vidéo dans les institutions que ce soit les écoles les médiathèques les établissements publics tels qu'ils soient c'est aussi l'aspect de prévention positive parce qu'on a quand même tendance à beaucoup gonfler les jeunes avec des préventions qui sont très descendantes qui sont très vieillotes qui sont pensées par des vieux à destination de jeunes donc qui ne marchent pas alors que quand on met ces jeux comme ça dans des lieux culturels ou éducatifs il y a déjà quelque chose bien sûr dans le comportement qui n'a rien à voir puisqu'on n'est pas à la maison on n'insulte pas le bibliothécaire ou le prof ou la personne de l'institution de la même manière qu'on insulterait ses parents qui viennent couper la situation de jeu on est tout de suite d'accord avec le cadre qui est posé parce que c'est toujours quand même très circonscrit en médiathèque soit on joue ensemble comme ça c'est une heure max et tu passes la manette et là bon ok ils sont frustrés ben tant pis et on ne peut pas crier parce que c'est pas maman donc ça c'est vachement bien aussi pour aider à mettre du cadre des limites qui sont en dehors de la maison ça me paraît très très important comme aspect et en même temps ça permet de cadrer des pratiques puisqu'on peut leur apprendre à se parler correctement à se respecter à avoir des valeurs en commun une sorte d'esprit un petit peu d'équipe et c'est là où après on peut glisser très facilement sur la notion plutôt d'e-sport de compétition de jeu vidéo plus que de jeu vidéo à proprement parler puisque ce que les parents détestent c'est le jeu vidéo au sens global pour certains mais ce qu'on connaît très peu c'est l'e-sport qui pourtant est massivement joué partout dans le monde qui est quelque chose d'extrêmement important en termes de culture populaire pour la jeunesse et qui échappe énormément aux adultes et pour le coup quand on cadre avec cette notion de compétition dans les lieux culturels on voit bien qu'on est beaucoup plus dans cette prévention positive dont je parle puisque pour performer dans les jeux vidéo il faut se lever heure fixe se coucher heure fixe bien manger faire du sport avoir une vie équilibrée respecter les autres être dans des valeurs en commun et là d'un coup il se passe complètement autre chose que le jeu à la maison qui aurait pu se faire sur le même jeu avec les mêmes copains comme c'était dit avant et on a plein d'autres leviers justement à notre disposition dans un second temps et moi je participe à une expérimentation depuis deux ans qui s'appelle Educ eSport qui se passe en Ile-de-France alors pendant deux ans c'était uniquement sur l'Académie de Versailles là ce projet là a remporté un appel à manifestation d'intérêt avec beaucoup d'argent en termes de pardon de projet d'innovation pédagogique qui maintenant va avoir lieu là sur cinq ans dans toute l'Ile-de-France on a sélectionné 20 établissements scolaires dans lesquels il y a beaucoup de jeunes qui font aussi bien de l'e-sport en périscolaire le soir qu'en intradisciplinaire et on s'est rendu compte sur deux ans alors pour l'instant c'est très comment dire empirique mais là on a un doctorant qui commence sur ces sujets là pour vraiment aller valider au niveau de la recherche ce qu'on va vraiment pouvoir ressortir mais on a quand même eu beaucoup moins d'absentéisme jusqu'à maintenant parce que les gamins étaient contents de pouvoir aller à 17h à leurs cours d'e-sport et s'affronter entre eux alors qu'ils auraient pu le faire à la maison on a eu des améliorations du climat scolaire moins de décrochage du coup les enfants dyslexiques qui ont réussi à trouver leur place avec plus d'estime d'eux-mêmes qui pouvaient aussi expliquer les choses autrement à leurs copains parce qu'ils avaient ces gratifications à la maison qu'ils n'avaient pas forcément à l'école le reste du temps et en fait toutes ces choses là sont extrêmement importantes aussi puisqu'on travaille à ce moment là les compétences psychosociales qui ne sont pas les apprendre-s-là caches fondamentaux mais qui sont quand même essentielles pour faire société et faire lien donc voilà n'hésitez pas à aller mettre en place des tournois ça marche très très bien Just Dance ça marche très très bien on lutte contre la sédentarité et en plus on fait bouger les personnes et on pourrait se dire c'est un jeu de danse c'est un jeu pour les filles que nennies parce que les filles elles ont peur de leur rapport au corps et du coup c'est beaucoup moins les filles qui vont s'investir sur ces tournois-là que les garçons et c'est rigolo aussi de voir comment on peut remettre un peu de mixité remettre de l'égalité promouvoir tout ce qui nous tient à coeur je pense à travers les jeux Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça s'organise le e-sport est-ce qu'il y a des équipes est-ce qu'il y a des professeurs comme un sport est-ce qu'il y a des écoles je ne connais pas du tout l'e-sport Alors oui il y a des écoles mais qui ne servent à rien parce que personne ne va vous apprendre à être bon dans les jeux vidéo si vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon c'est comme le foot vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon alors après bien sûr on va vous aider à performer on va vous aider à aller au-delà de vos limites mais il n'y a pas d'école qui pourrait apprendre à être bon de toute façon il faut commencer tôt et les parents ne sont pas très enclins à dire allez go 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 je vais te laisser t'entraîner 10 heures par jour pour que tu sois meilleur mon enfant il y a des personnes qui vont s'entraîner des heures et des heures et des heures sur un jeu qui ne performeront jamais des gens qui en trois clics vont être bons parce qu'ils ont une autre manière d'envisager les choses ou d'autres styles cognitifs qui font je ne pense pas qu'on puisse apprendre à être bon par contre ce qu'on peut apprendre en termes de coaching et c'est là où ça va être intéressante mais je suis très prudente avec ça parce que je ne suis pas sûre que ce soit forcément une bonne idée et puis il faut quand même conjuguer tout ça avec la scolarité ça peut simplement aider à gérer surtout son stress gérer ses émotions parce que c'est facile d'être bon quand on est tout seul dans sa chambre c'est beaucoup plus difficile d'être bon quand on est face à 100 personnes qui vous regardent déjà en ligne et quand on est en présentiel avec des milliers de personnes qui vous regardent là d'un coup on perd tous ses moyens et c'est totalement différent après c'est pas pareil du tout de faire un jeu en un contre un où on peut se gérer tout seul et d'être dans des jeux comme League of Legends ou Counter Strike etc. où on est en 5 contre 5 et là la question n'est pas tant d'être bon que d'avoir la bonne dynamique de groupe et la bonne place en termes d'équipe et c'est pas toujours les meilleurs joueurs qui vont être sélectionnés que ceux qui ont la meilleure osmose d'entendre dans l'équipe pour justement réussir à structurer tout ça et donc finalement ces écoles entre guillemets qui sont plus de l'ordre du coaching à mon sens vont apprendre aussi à se positionner correctement mais vraiment comme un entraînement sportif pour le coup et c'est là où on a recruté un certain nombre de personnes plutôt du milieu du sport en fait dans les milieux du jeu vidéo parce qu'il y avait ce besoin aussi de points de bascule et de points de passage sur comment on structure ces entraînements là et bon ça a été intégré au JO quand même l'e-sport donc on est en train d'aller vers aussi ces nouvelles formes de sport ce qui est très critiqué bon est-ce que c'est un sport quand on clique simplement bon par exemple sur Starcraft qui est un des jeux les plus complexes qui demande le plus d'actions par minute ce qu'on appelle les APM sur Starcraft qui est un jeu qui est quasiment plus joué en France qui est encore joué par les coréens en moyenne ils sont à 400 actions par minute sur des grandes batailles finales ils peuvent monter à 600-700 actions par minute ce qui fait presque 30 actions par seconde et donc là on arrive dans un truc qui dépasse l'entendement en fait en termes de réactivité d'automatisme comme un pianiste qui ferait ses gammes sans même y penser tout en étant en train de faire du vélo quoi donc 30 actions par seconde c'est assez dingue pour le cerveau donc c'est là où on va plutôt être sur une notion de sport parce que c'est très fatigant en termes de concentration aussi puis ce qu'on apprend également c'est l'endurance c'est-à-dire que c'est facile d'être bon pendant 5 minutes quand on est sur des tournois et qu'on doit être bon pendant 2 heures 3 heures 4 heures voilà c'est comme au poker on peut être très très bon jusqu'à ce qu'on soit en face à face et là boum on se laisse complètement déstructurer parce qu'on ne sait plus très bien faire ce positionnement en 1 contre 1 bref je mélange un peu tous les sujets mais voilà il y a toutes ces choses-là qui sont très intéressantes et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire oui juste pardon le sport quand on dit que l'e-sport n'est pas un sport il faut quand même savoir que les échecs et le bridge sont considérés comme un sport et il y a une fédération sportive donc l'e-sport sollicite quand même vachement plus le corps que jouer aux échecs même si c'est très cérébral voilà pour les critiques éventuelles on glisse doucement vers la question des jeux vidéo et on va continuer à parler des écrans mais je voulais juste poser une question notamment à Éric Lambert parce que je sais que vous travaillez beaucoup sur les effets cognitifs des jeux vidéo notamment ce que peuvent apporter les jeux vidéo en termes de compétences et aussi peut-être de développement de certaines émotions est-ce que vous auriez quelques éléments à partager sur cette question très large tout le monde à trois heures donc moi je m'intéresse au bénéfice des jeux vidéo chez les enfants les ados et les jeunes adultes et alors déjà quand on parle de jeux vidéo la première question c'est quoi c'est alors et on pourrait je ne sais pas si on ne pourrait pas faire un sondage en direct surtout qu'on ne vous voit pas on a des lumières dans les yeux mais on pourrait se dire est-ce que pour améliorer je vais être très très global l'intelligence il faut des jeux intelligents et l'extrême des jeux intelligents c'est ceux qui musclent le cerveau on les vend comme ça il y a des serious games je ne sais pas si vous voyez le docteur Kawashima vous savez les grands-parents achètent ça souvent parce que ça les rassure et donc c'est des jeux où on va faire du calcul mental on va mémoriser on va faire ce qu'on appelle les fées-stroupes je ne sais pas si vous connaissez les fées-stroupes c'est-à-dire qu'on doit dire la couleur de ce qui est écrit donc on voit une maison c'est écrit en bleu il faut appuyer sur bleu enfin c'est écrit autre chose table en rouge et puis à un moment c'est écrit vert mais en bleu et il faut appuyer sur bleu pas vert et on sait très bien qu'il faut inhiber un comportement et donc voilà en gros c'est des tests qu'on connait depuis 50 ans en psycho et ils les ont un petit peu gamifiés donc ça c'est le côté le plus sérieux des jeux est-ce que c'est un jeu vraiment personne ne s'amuse avec Kawashima je ne sais pas si vous y avez joué mais on s'ennuie mais au bout d'un quart d'heure on laisse tout tomber enfin bon bref mais peut-être il y a des gens qui aiment ça et tant mieux pour eux je ne juge pas et donc je vais faire l'éventail et je vais aller à l'autre extrémité du jeu qui pourrait dire non mais il ne faut vraiment pas jouer à ça pour le développement cognitif GTA V donc je pars de Kawashima pour arriver à GTA V et l'idée c'est déjà de se poser la question nous c'était ça est-ce que vaut mieux plutôt jouer peut-être pas à Kawashima mais vous voyez des jeux qui mettent en jeu de la mémoire de l'attention etc pour améliorer ses fonctions quand on est ado ou adulte ou alors est-ce qu'il faut mieux jouer à GTA on n'a pas le droit parce que c'est éthiquement on n'a pas le droit de le faire mais on peut jouer à Fortnite j'en parlais ou d'autres jeux ou Splatoon pour les petits par exemple de manière très étonnante ce n'est pas les jeux les plus intelligents enfin le mot qui améliore le mieux les fonctions cognitives je ne vais vraiment pas dire plus intelligents parce que je ne sais pas ce que ça veut dire donc mais si nous on va prendre des fonctions de mémoire de capacité d'attention et on va arriver jusqu'à la réussite scolaire et bien c'est paradoxal mais ça maintenant il y a vraiment un consensus je pense dans la littérature là-dessus c'est pas les serious games qui sont les plus efficaces et ça c'est quelque chose qu'il faut détacher c'est-à-dire il ne faut pas penser c'est un jeu qui met en jeu la mémoire donc ça améliore la mémoire ça on a montré nous que ce n'était pas vrai maintenant qu'est-ce qui améliore la mémoire il y a encore des recherches à faire mais au moins c'est très compliqué finalement mais pour répondre à ça ce qu'on sait quand on tape un peu au hasard et les équipes d'abord en Suisse l'ont fait et puis après les jeux qu'on appelle d'action sont bénéfiques c'est-à-dire que les jeux où on doit prendre des décisions en temps réel rapidement parler de League of Legends on peut parler de Fortnite on peut parler d'un GTA mais je répète je crois qu'il y a zéro étude le GTA il est utilisé pour montrer que ça n'augmente pas l'agressivité des joueurs c'est déjà ça mais il n'est pas montré je ne connais aucune étude qui montre que ça améliore mais ce n'est pas parce que ça ne le fait pas c'est parce que ça n'a pas été étudié c'est presque encore trop tabou mais donc il y a les jeux d'action les jeux où je dois décider rapidement et l'archétype même c'est Call of Duty un best-of de vente Call of Duty un entraînement à Call of Duty avec des ados améliorent leur capacité d'attention leur capacité de mémorisation leur inhibition leur capacité à ne pas donner la première réponse mais à réfléchir et donner la seconde chose très important dans la réussite scolaire ça marche chez les adultes chez les seniors il y a quelques travaux mais nous on n'est pas experts du tout mais et moi par rapport à mes collègues nous on voit que des enfants qui n'ont pas de soucis enfin globalement on prend en travail avec des enfants ordinaires dans l'eau il y en a peut-être qui ont des soucis mais on ne le sait pas mais il y a et le seul point que je voulais faire passer c'est vraiment celui-là c'est c'est pas forcément nous en tant avec une vision un peu adulte peut-être un peu snob dire ah ça c'est un jeu bien parce qu'il va te faire lire parce que tu vas réfléchir parce que c'est vous savez les jeux d'énigmes les jeux d'énigmes on a beau essayer de les creuser on ne voit pas ce qu'ils améliorent le détective Layton etc ces jeux-là où il faut c'est des puzzle games ça s'appelle où il faut réfléchir à des choses pour arriver à trouver une solution comme un escape game on ne voit pas c'est bien je n'ai aucun avis de jugement de qualité du jeu en soi mais en termes de développement cognitif on ne voit pas d'effet alors que jouer un jeu où il faut aller très vite répondre très vite s'adapter très vite à l'autre là on voit des effets très positifs et c'est répliquer 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 je veux juste dire un point maintenant parce que si on le dit à la fin c'est ce qu'on rappelle et puis il faudrait mieux qu'on ne se rappelle pas de ce que je vais dire maintenant c'est il y a quand même des on a dans l'introduction il y a eu les mots clés qu'on entend toujours addiction agressivité écran il y a quand même des effets je parle bien chez les enfants ordinaires qui peuvent poser des problèmes du jeu vidéo et on en identifie deux c'est la réduction des heures de sommeil qui est très importante pour les apprentissages pour la mémoire enfin c'est essentiel donc s'il y a trop de jeux d'heures vidéo et ça mange sur le temps de sommeil d'un ado qui est important les heures de sommeil ça c'est négatif donc il faut vraiment être prudent là-dessus et la deuxième chose c'est la réduction de l'activité sportive c'est la deuxième chose qui pose vraiment un problème parce qu'on sait que ça participe au développement cognitif aussi de faire du sport d'oxygéner son cerveau donc c'est deux choses finalement qu'on m'en renvoie alors en gros la contradiction je me fais l'avocat du diable qu'on voit dire ah oui mais s'ils jouent beaucoup ils vont moins dormir ou ils vont moins courir et là c'est un vrai problème ça réellement et j'entends bien il y a quelques jeux qui font du sport mais globalement on est plutôt assis avec une manette entre les mains donc c'est quand même un peu exceptionnel c'est juste pour dire ça voilà comme ça on l'a en tête puis après on pourra revenir sur les bénéfices mais il ne faut pas non plus sur-idéaliser ni penser que c'est une sorte de produit miracle moi je n'y crois pas du tout à ça c'est un loisir on s'amuse on peut faire du jeu de rôle on peut faire du jeu de société on peut faire du jeu vidéo et si on a du fun ça apporte un bénéfice ça c'est mon collègue Sandro Franceschini qui le démonte royalement il faut qu'il y ait du fun et c'est vraiment je ne sais pas le traduire fun c'est pas un snobie il faut qu'il y ait de la joie mais c'est un peu plaisir ouais il faut qu'il y ait du plus ouais mais c'est plus le fun je pense c'est yes c'est plus je veux bien rebondir un peu de manière troll sur ce qui vient d'être dit parce que pourquoi l'école s'est passée cette heure assise on pourrait tout à fait faire nos heures de jeux vidéo le soir assise sans que ça pose aucun problème et avoir de l'école debout et sportive ça n'a pas été une décision publique non plus de faire bouger ces codes là je trolle un petit peu mais c'est vrai que l'école n'a jamais été réformée depuis Guyot 1870 il serait peut-être temps d'arrêter ce côté très magistral où les enfants sont les fesses sur une chaise pendant 50 minutes à devoir avoir une attention permanente de 8h à 18h alors qu'on sait que la chronobiologie des adolescents elle est décalée dans le temps et ça c'est aussi une vraie réalité c'est à dire que les gamins adolescents ils ont quelque chose dans le cerveau qui se bouleverse et qui fait qu'ils ont plutôt besoin de se coucher à 2h du matin et de se lever à 10h du matin et on les oblige à 8h à être à l'école donc à se lever à 6h30 tout ça parce que les profs n'ont pas envie d'aller faire cours jusqu'à 22h donc ça me pose toujours question moi dans mon accompagnement thérapeutique aussi des familles et des gamins c'est à dire mais à quel moment on les oblige en fait à devoir se coucher tôt parce que ce sera mal pour eux d'avoir une déperdition de sommeil et dans quelle mesure il ne faudrait pas juste respecter en fait leur chronobiologie tout court les laisser ben voilà être sur un rythme normal et bon je trolle un petit peu mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de voir qu'on ne prend pas forcément les décisions publiques non plus qui vont avec tout un tas d'éléments scientifiques que l'on connaît très très bien et qu'en fait on en est encore à dire les enfants décrochent de l'école à cause des jeux vidéo sauf que c'est jamais dans ce sens là que ça se passe les enfants qui ne dorment pas assez à cause des jeux vidéo c'est à cause d'une chronobiologie décalée c'est à cause d'une anxiété qu'ils vont rester pendant des heures et des heures sur leurs jeux vidéo et donc pas aller se coucher et très souvent on voit bien que la causalité n'a rien à voir avec l'écran alors c'est ce que les parents les adultes voient en premier lieu c'est ce que les scolaires nous disent en premier lieu voilà c'est à cause des écrans sauf que c'est à cause d'une dépression à cause d'une anxiété à cause d'une phobie sociale ou scolaire à cause d'un harcèlement à l'école et tout un tas de raisons que l'enfant va passer sa nuit sur les jeux vidéo pour ne pas être en capacité d'aller à l'école et ça c'est aussi extrêmement important de se le dire dans ce sens là parce que pour avoir des vrais leviers pour pouvoir accompagner ces publics si on dit que c'est à faute de l'écran et que si on enlevait les écrans tout serait résolu c'est ne pas avoir compris quoi que ce soit la psychopathologie tout court au fait que les personnes ont des problématiques existantes au départ il y a un trouble existant qui est révélé à travers l'écran à travers le jeu vidéo et c'est pour ça que la thérapeutique à travers les jeux vidéo marche très très bien mais là Mickaël pourrait en parler pendant des heures j'imagine et donc on a plein d'autres leviers à nos dispositions mais il faut faire attention je pense à ne pas inverser tout ça avoir une honnêteté un petit peu intellectuelle aussi en se disant ben voilà un anxieux ne pourra pas être pris en charge de la même manière qu'un phobique qu'un dépressif ou qu'un adulte bipolaire qui va passer dans des états maniaques des heures et des heures et des heures à jouer aux jeux vidéo on ne pourra pas répondre du tout de la même manière à tout ça il faut aussi entendre ce que l'écran nous révèle ou nous manifeste à l'extérieur sans être le mal initial J'avais une petite question par rapport à la famille parce qu'on parle des effets des écrans et des jeux vidéo sur l'aspect cognitif le développement émotionnel les aspects positifs et négatifs mais est-ce qu'on n'observe pas des différences en fonction de l'environnement familial et du milieu social je fais ma sociologue de base mais est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ça ? Peut-être des choses que vous avez observées dans votre pratique thérapeutique Alors oui j'ai en effet une clinique autour de jeunes qui disons de manière finalement terrible vont à un moment ne faire plus que jouer c'est ce que les japonais appellent les ikikomori donc c'est des jeunes qui sont en total décrochage scolaire en effet phobie scolaire ils ont vécu une situation de harcèlement ce ne sont pas n'importe qui et ce qui est vrai c'est qu'on observe une cellule familiale qui ne va pas très bien la plupart de ces patients que je reçois sont en foyer monoparental avec souvent une problématique de mère déprimée alors ce n'est pas très sociologique ce que je vous dis parce que finalement de ce que j'ai pu voir dans mon expertise ça touche beaucoup de milieux j'ai pu en même temps percevoir que ça touche des milieux plutôt favorisés aussi mais c'est vrai que je n'ai pas encore lu d'études sociologiques sur cette question très précise parce que c'est un phénomène qu'on nomme de plus en plus puisque là on parle de manière un peu indirecte sur la question d'une addiction potentielle et de la part de certains collègues il n'y a pas de consensus savoir est-ce qu'on peut dire addiction usage problématique excessif un moment personnellement j'ai mis ça de côté parce que sinon on peut parler pendant des années mon travail c'est plutôt de se dire mais comment peut-on les soigner les aider tout simplement mais c'est vrai qu'en effet dans toutes les grandes recherches qui ont pu être faites sur le fait que en effet les alors je pense puisqu'on en a parlé tout à l'heure vous avez un chercheur de l'Inserm au-delà des jeux vidéo qui s'appelle Jonathan Bernard vous pouvez le voir et qui a publié une étude longitudinale sur plusieurs années sur les effets des enfants de 2 ans à 5 ans il les a suivis pendant quand même 4 ans avec un échantillon de plus de 120 000 enfants je crois à 7000 donc là j'ai été un peu excessif mais franchement je ne sais pas si ça fait une grande différence mais ce qui montre chose avec laquelle nous en tant comme cliniciens on repère c'est qu'on a dans cette problématique d'écran jamais pris en compte le contexte familial, culturel, social dans lequel on regarde ces écrans et l'écran devient souvent la cause mais non pas le symptôme c'est le symptôme mais non pas la maladie et donc il y a cette problématique du contexte et c'est évident que cette étude a montré parce que ce chercheur s'est intéressé sur le concept de surexposition qu'est-ce que ça veut dire et finalement il a un moment fait les conclusions intéressantes que vous pouvez trouver dans le monde entre autres puisqu'il y a beaucoup d'articles dernièrement sur l'idée que eh bien oui il y a une injustice terrible le contexte dans lequel on va communiquer d'une manière globale parler les effets des écrans n'ont rien à voir avec ceux dans les milieux où ça ne va pas bien où il y a une problématique de dépression parentale ou autre où socialement il y a des grandes précarités et donc on voit bien qu'il y a une forme d'injustice éternelle mais cette étude a eu le mérite de pointer la question de se dire que finalement il fallait maintenant commencer à aborder la question du contexte psychologique entre autres sur lequel on joue où on va pratiquer tel ou tel écran et c'est vrai que sur toutes les problématiques parce qu'en effet la différence nous on reçoit des personnes qui ne vont pas bien et que donc moi-même j'ai beaucoup travaillé sur la problématique mère déprimée bébé télé à l'époque et c'est vrai que cette forme c'est des études qui ont montré qu'évidemment heureusement paradoxalement que la télé était allumée pour allumer quelque part et laisser éveiller la mère dans cette interaction c'est très compliqué parce que évidemment on a tendance à penser que non il faut surtout éteindre il faut que la mère soit en interaction avec le bébé à tout prix alors que des études ont montré que les interactions avec une maman qui est en souffrance vont souvent être malheureusement pas très stimulantes et vont avoir des véritables effets pour le coup sur les processus cognitifs donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet écran qui est allumé sur le fait qu'en effet à un moment on voit beaucoup de mamans ou de parents je vais arrêter de parler des mamans parce qu'après c'est stigmatisant mais c'est vrai où on va tendre le portable au bébé et finalement alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on est choqué et en même temps on peut se dire qu'il faudrait surtout avant tout aider le parent c'est ça la question c'est pas c'est pas montrer que l'écran serait l'unique responsable il y a à nouveau une grande économie de réflexion clinique poussée sur cette question donc oui il y a en effet maintenant sur la problématique vraiment sur l'addiction aux jeux vidéo en ligne si on y croit ou pas en tout cas moi j'ai tendance en tant que clinicien à penser que ça existe par rapport à des symptômes très précis il y a des histoires familiales d'ailleurs je travaille avec une dame qui s'appelle le docteur Marie-Jeanne Gage qui a créé une grande association qui s'appelle Afiki qui elle travaille sur la parentalité de ce type de jeunes alors Afiki c'est-à-dire Association Française des Ikkikomori parce que c'est comme ça qu'on les appelle maintenant le décrocher scolaire est devenu en pédopsychiatrie un des grands problèmes parce que beaucoup de ces jeunes pas que ceux-là mais ne passent à travers les filets de la prise en charge et c'est ce qu'on appelle maintenant on parle de décrocheurs silencieux c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont toujours au lycée-collège mais qui sont qui ont totalement décroché donc les décrocheurs donc on voit bien que cette tendance l'année dernière il y a eu plus de 120 000 je crois c'est ça autour de 100 000 jeunes qui ont décroché scolairement ce qui est assez grave et donc comment est-ce qu'on peut et comment est-ce que finalement oui le jeu vidéo n'est pas le responsable il paraît évident il est la conséquence mais le jeu vidéo en lui-même puisqu'il joue en général en grande partie à des jeux très compétitifs LOL Call of d'autres jeux de cet ordre qui vont justement leur permettre peut-être de ne pas s'effondrer puisque quand même l'addiction est aussi une forme de lutte antidépressive donc ce sont des jeunes qui ont des symptômes anxio-dépressifs assez lourds alors sur l'addiction moi je n'ai pas vos expériences vos expertises nous on a on a pris l'outil de base le questionnaire pour qui est proposé par l'OMS pour évaluer l'addiction et on l'a comparé parce que j'ai un collègue qui travaille beaucoup sur les joueurs d'échecs importants avec la notion de passion et il y a des échelles de passion et ce qui a été très drôle dans cette étude qui en est une mais c'est une étude méthodologique c'est pour analyser les outils c'est que si on fait si on transforme l'outil d'addiction des jeux vidéo aux joueurs d'échecs ils sont addicts alors qu'avec leur outil à eux ils sont passionnés et si on inverse c'est-à-dire qu'il y a des cas extrêmes mais très vite je ne l'ai pas là et puis on aurait pu si on l'avait projeté en gros j'ai vu un collègue qui avait fait ça il a projeté et puis on vous demande est-ce que vous continuez à penser aux jeux vidéo alors que vous n'êtes plus en train de jouer aux jeux vidéo il y a plusieurs et lui il a dit quelqu'un a une passion quelqu'un a dit moi le foot ok vous remplacez les jeux vidéo par football il l'a fait en direct maintenant est-ce que vous pensez aux jeux au football en dehors des matchs de football est-ce que vous enfin il y a plusieurs et la personne répondit oui 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 vous êtes addict au football alors que l'addiction au football n'existe pas c'est là où on peut s'interroger sur l'outil en soi pour on peut très vite tomber dans l'addiction enfin dans le je crois que c'est plus de cinq réponses oui sur la totalité j'ai plus les critères en tête bref juste pour dire que c'est quand même très étonnant qu'on a cet outil sur le jeu vidéo et qu'on ne l'a pas sur le tricot je ne sais pas s'il y a des addicts au tricot la lecture enfin mais le et le sport en l'occurrence mais au contraire le sport être addict au sport c'est bien alors je sais que maintenant il y a un trouble oui oui non mais mais oui mais ce n'est pas en termes de représentation ce que je veux dire la représentation du grand public est très différente entre un sportif et un hardcore gamer je me permets après Vanessa mais alors en effet la question de se dire que les jeunes que j'ai pu rencontrer sont des passionnés c'est vrai d'ailleurs il y a un terme qui s'appelle hardcore gamer c'est le terme qu'on emploie souvent pour les passionnés de jeux vidéo comme on a été cinéphile et donc voilà mais la question c'est ce que je trouve intéressant c'est que par exemple le hardcore gamer est quelqu'un qui en effet va pouvoir jouer à un jeu par exemple narratif pendant 80 heures 90 heures mais à un moment quand il a terminé il va pouvoir petit à petit finalement re-socialiser dans un monde bien réel alors là ça pose la question parce que ça fait bien longtemps entre autres avec à l'époque Marc Valeur qui était l'ancien chef de service de Marmottan on était assez d'accord de se dire non c'est pas une question d'heures de temps de jeu c'est une question de comment dire de rupture des liens sociaux c'est à partir de ce moment là d'ailleurs l'OMS est ce qu'elle a dit et elle a donné une période je crois que c'est un an donc la question c'est qu'à un moment bon en tout cas les jeunes que moi je reçois d'ailleurs j'ai créé une structure qui s'appelle l'école des héros pour prendre en charge ces jeunes vous allez voir c'est assez dingue puisque je leur propose de créer des jeux accompagnés par des professionnels et des outils professionnels dans le cadre de classes de 10 élèves qui sont des jeunes qui ont parfois décroché depuis plusieurs années puisqu'on reçoit des jeunes adultes certains ont décroché depuis 7-8 ans ils se sont mis dans leur chambre et ils ne font plus que cela et très souvent moi je vois des gens qui ont pu jouer à des jeux mais qui ne jouent à aucun autre jeu ce n'est pas forcément des gens qui vont avoir une culture certains mais pas tous c'est-à-dire certains ce qui leur importe c'est d'avoir le niveau platine or dans tel jeu mais pas les autres jeux n'ont pas d'intérêt parce que derrière c'est la problématique aussi de ces jeunes qui ont été biberonnés à la question de la compétition et d'être toujours les meilleurs et la question de l'échec est insupportable les effondre totalement donc en effet le jeu vidéo va servir cette cause et ce qui est vrai c'est que vous avez des jeux vidéo l'industrie avec l'avènement des jeux en ligne a proposé quand même à un moment des jeux où la question de la compétition était devenue tellement puissante qu'heureusement que le e-sport a été créé pour encadrer cette question-là mais certains que moi je reçois ne sont pas classés dans le top 10 ou top 20 mais ils vont prétexter que c'est pour ça qu'ils continuent de manière parfois délirante et malheureusement la passion justement peut devenir un des destins de la passion c'est l'addiction et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle on oppose la passion entre autres amoureuse mais qui peut devenir une addiction à la passion créatrice et c'est la raison pour laquelle avec l'école des héros j'ai travaillé vraiment sur cette idée de l'addiction à la création je pense que la création est le plus puissant moteur pour redevenir justement un peu interacteur de quelque chose où on a été prisonnier et c'est vrai que évidemment c'est encore controversé parce que et c'est assez intéressant ça abîmerait c'est dommage qu'il n'y ait personne ici de l'industrie du jeu vidéo entre autres des gens du CEL par exemple puisque finalement eux-mêmes sont dans le déni par rapport à cette question-là alors je sors un livre fin décembre avec que j'ai co-écrit avec une personne qui s'appelle Loïse Lyonnais où nous avons interrogé le CEL le SNJV donc toutes les grandes instances je peux vous dire qu'on a dû enlever parce que la personne le directeur des affaires publiques du CEL elle a dit non finalement ne mettez rien de ce que j'ai pu dire parce que justement il y a de plus en plus un déni et il n'y a rien de pire que le déni moi je pense et c'est vrai qu'au-delà peut-être que c'est intéressant de voir que les peurs peuvent être différentes c'est que peut-être que vous connaissez une certaine Célia Audan qui est une grande UX designer qui a travaillé alors c'est assez étrange parce que c'est une psychologue qui a été UX designer qui a travaillé sur Fortnite qui n'est quand même pas n'importe quoi comme jeu et maintenant elle vit à Los Angeles et elle a créé une grosse association qui s'appelle Ethic for Game parce qu'on est en train de découvrir et en effet il y a des problèmes autour de l'industrie du jeu c'est que de plus en plus de jeux je parle des mineurs là ont ce qu'on appelle des dark patterns de plus en plus c'est-à-dire des mécaniques de jeux toxiques dont la vocation c'est de faire que certains mineurs payent de manière folle délirante ou sont enfermés dans des problématiques entre autres de créer une forme d'économie de l'attention comme les réseaux sociaux je vous donne un exemple très concret à une époque sur Fortnite quand vous aviez terminé votre partie vous deviez recliquer pour pouvoir continuer maintenant lorsqu'on finit la partie on va d'emblée vous pousser à faire une partie différente etc donc on voit comment l'industrie elle-même pour des raisons économiques disons les choses commence à avoir une position pas très éthique concernant les joueurs alors que la plupart des grandes communautés de gamers sont des gens qui ont une sorte de rapport quasi je dirais amoureux par rapport à ce que c'est pour eux un bon jeu vidéo et la question qu'un bon jeu vidéo c'est un jeu vidéo où je perds entre autres oui mais alors j'aimerais juste parce que je termine là-dessus c'est que la raison pour laquelle moi j'ai utilisé des jeux vidéo pour soigner des enfants qui étaient en grave échec scolaire c'est parce que dans un jeu vidéo on perd et c'est pas grave et c'est en perdant qu'on apprend à gagner et ça c'est très intéressant comme mécanisme c'est peut-être un des plus beaux mécanismes parce qu'à l'école lorsqu'on perd on chute oui je voulais juste moduler ce que j'ai dit de fait je sais pas je connais pas votre connaissance sur le jeu vidéo mais si dans l'économie du jeu vidéo mais les jeux vidéo les plus rentables c'est les jeux vidéo gratuits c'est complètement paradoxal c'est les jeux vidéo sur le téléphone tu en as entendu Candy Crush Candy Crush c'est une vache à lait ça rapporte énormément d'argent et Microsoft l'a racheté c'est pas pour rien que Microsoft a racheté Candy Crush et les mécanismes qui sont maintenant très connus et Célia O'Dent les a mis à jour mais on les a connu depuis le pouce bleu de Facebook les mécanismes de captation de l'attention sont vraiment des mécanismes toxiques et j'en ai bien enfin voilà et laisser on peut se perdre des adultes comme des enfants il y a des adultes qui se perdent dans ces mécanismes là et qu'on retrouve endettés les lootbox enfin je ne sais pas si vous connaissez mais on trouve une boîte on ne sait pas ce qu'il y a dedans c'est un jeu à grattage et puis avec les mécanismes de machine à sous donc depuis les machines à sous on a ce circuit de la récompense qui est activé qui nous fait bien fous mais tout le monde c'est une drogue et donc effectivement quand je parlais d'addiction de passion c'est qu'il y a une image du jeu vidéo qui est beaucoup plus négatif en termes de hardcore gamer que hardcore gamer aux jeux d'échecs par exemple c'est simplement ça mais effectivement il y a des mécanismes et par exemple la Belgique a interdit les lootbox parce qu'ils ont dit c'est des jeux d'argent donc vous arrêtez vous faire vous arrêter et donc dans Fortnite c'est fini juste voilà c'était juste pour moduler ce point là et que c'est pas rose et que effectivement l'industrie cherche pour beaucoup de jeux à faire d'argent surtout sur les jeux gratuits lootbox c'est quelque chose de très particulier sur lequel il y a eu beaucoup de réflexions notamment de la part de l'argel bah c'est ouais vas-y explique j'avais plein d'autres choses à dire que parler des lootbox non mais juste les lootbox c'est imaginer c'est des jeux à gratter c'est quand vous grattez que vous payez que vous ne savez pas ce que vous allez gagner donc des fois c'est des choses purement négligeables dans le jeu et des fois c'est des armes qui vont faire que vous allez extrêmement être fort dans le jeu mais vous pouvez gratter bien sûr beaucoup enfin gratter donc payer j'entends beaucoup beaucoup de boîtes avant d'avoir le fusil sniper que vous voulez depuis deux ans et avant vous avez eu toute la tenue 15 fois donc c'est juste ça et ça c'est addictif on sait que c'est addictif les jeux à gratter c'est addictif et les lootbox dans les jeux vidéo c'est addictif et puis c'est pas cher c'est quelques centimes mais multiplié par c'est le jeu de hasard dont on parle qui est problématique il me semblait que ça avait été interdit tout ce qui permettait de progresser dans le jeu dans les lootbox parce que ça ça a quand même beaucoup été travaillé en France normalement on est censé n'avoir que des items ce qu'on appelle des skins des objets mais ce qui suffit déjà à nous mettre dans une posture de je veux y aller le très bon exemple de Fortnite c'est les passes les saisons qui durent trois mois où on a plein d'objets à notre disposition que l'on peut glaner si on joue beaucoup on va finir par avoir tous les objets et les skins les apparences qui vont dans le pack de la saison et là où il y a un ressort un biais cognitif très intéressant c'est qu'à la fin de la saison on vous dit attention attention tu n'as plus que quelques heures pour pouvoir récupérer tous ces objets dont tu n'as pas besoin et là il y a un truc dans notre cerveau qui se passe qui dit attends mais je n'avais pas besoin de ces objets mais maintenant que je ne pourrais plus jamais les avoir j'ai terriblement besoin de les avoir et c'est là où il nous pousse soit on dépense 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 de l'argent pour enfin on dépense 23 ou 29 euros je ne sais plus pour avoir tous les objets de la saison alors qu'elle se termine et que du coup c'est un peu débile parce qu'on aurait mieux fait de le payer au départ ou alors on va jouer 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 et là bien sûr l'adolescent va dire c'est à cause de mes parents qui m'empêche de jouer suffisamment donc tu n'as qu'à me donner de l'argent puisque je n'ai pas le droit de jouer suffisamment et là on rentre dans d'autres conflits qui sont assez intéressants mais c'est plus du biais cognitif là et qui demande aussi à nous tous d'avoir une sorte d'éclairage je voulais rebondir sur un certain nombre de points dans ce qui a été dit je suis plus ou moins d'accord avec certains éléments mais je voulais quand même rappeler que la télévision c'est le pire des modèles et que l'internet les réseaux sociaux et les jeux vidéo n'ont rien inventé de plus que la télévision qui est un modèle sans fin de publicité permanente avec des programmes entre les pubs comme disait Patrick Leuay l'ancien directeur de TF1 et qu'aujourd'hui finalement les réseaux les jeux vidéo se nourrissent de la même chose nous spammer de publicité et de mauvaise fonctionnalité mais en fait la télévision vient en permanence nous dire qu'on va avoir un super contenu après ils nous coupent toujours au pire moment dans les films les séries etc. pour nous faire rester ils ont des petites manières comme ça de structurer le avant générique le après générique enfin tout a été fait pour nous faire consommer de la publicité et quoi donc je trouve que ça n'a pas inventé grand chose ces modèles là mais la télé on le sait comment ça fonctionne à peu près et finalement il y a un moment on dit ok bon je vais arrêter parce que c'est pas quelque chose d'interactif et du coup ça vient pas jouer sur certains leviers de notre corps là où le jeu vidéo en fait on va moins se méfier alors que c'est les mêmes modèles et qu'en plus on vous cible d'un point de vue publicitaire mais on prend toutes vos données personnelles etc. après je ne connais pas une seule industrie qui soit là pour être gentille avec nous pour ne pas y gagner d'argent et pour vouloir faire en sorte qu'on aille dépenser de l'argent ailleurs je sais pas si vous êtes bien si vous êtes chez Citroën ils vont absolument pas faire en sorte que vous alliez chez Renault si vous regardez TF1 ils vont pas du tout faire en sorte que vous alliez sur M6 enfin voilà donc c'est Facebook va faire en sorte que vous restiez dessus et que vous alliez pas sur TikTok Netflix va faire en sorte que vous alliez pas sur Prime enfin bon il n'y a pas une industrie qui soit là pour être gentille donc après je crois que c'est aussi notre éducation à nous tous à faire de se dire bien sûr que l'industrie doit être régulée je dis pas l'inverse mais il faut aussi que nous-mêmes on arrive à comprendre sur quel biais cognitif ça peut agir à certains moments qu'on peut aussi redévelopper notre pouvoir d'agir parce que moi j'ai un petit problème avec les discours très déterministes très fatalistes qu'on peut entendre par exemple autour des algorithmes de TikTok etc bien sûr qu'il n'y a rien qui va dans un certain nombre de choses les lectures de vidéos qui se mettent en route toutes seules qui font que notre cerveau a beaucoup de mal à arrêter une fois que la vidéo s'est déjà lancée notre cerveau il dit bon après tout c'est que 30 secondes d'un petit panda qui fait de la luge et on va avoir beaucoup de mal à se dire bon je l'arrête si par contre elle ne se lançait pas et qu'on avait le choix entre cliquer ou pas cliquer beaucoup de gens prendraient la décision de ne pas regarder ce panda qui fait de la luge mais quand c'est déjà lancé c'est trop tard donc là c'est encore d'autres biais mais on peut aussi s'éduquer à ça on peut noyer ces algorithmes on peut nous-mêmes justement en tant que professionnels en tant qu'adultes en tant que parents aller jouer un petit peu sur tout ça s'abonner à plein de contenus avec lesquels on est en désaccord si on parle des réseaux sociaux nous-mêmes pousser les jeunes aller vers des contenus peut-être que l'on trouve un petit peu plus positif nous-mêmes ou en tout cas si on trouve qu'un enfant est en difficulté de frustration en jouant un contre un parce qu'il y a quelque chose qui se rejoue dans une dualité qui est psychopathologique on peut lui proposer un jeu en coopération pour jouer sur d'autres aspects etc. je pense qu'on peut systématiquement faire l'avocat du diable sur chacun des sujets et c'est peut-être un petit peu le problème du numérique au sens global que ce soit les jeux vidéo ou les réseaux qu'il y a des choses qui sont très délétères si on n'a pas la bonne éducation pour un usage raisonné et raisonnable et des choses qui peuvent être très positives si on est dans des bons contextes aussi et que nous-mêmes on a une conscientisation de nos pratiques et je crois que nos métiers c'est aussi énormément de faire prendre conscience à la fois aux parents mais aux jeunes aussi que toutes les pratiques ne se valent pas qu'au sein de ces mêmes pratiques il y a des choses qui sont positives d'autres qui le sont peut-être un petit peu moins qu'on peut se laisser aller à certains moments une pratique intensive mais quand ça devient excessif peut-être que là on est sur un autre aspect que l'on peut temporiser et c'est vrai que sur l'histoire de l'addiction moi je n'emploie pas ces termes d'addiction je préfère parler de pratiques excessives parce que je fais partie des gens qui ne sont pas dans ce consensus là c'est vrai qu'on voit bien que par exemple les prises en charge basées sur le temps passé de jeux vidéo ont toutes été un échec par exemple puisque c'est quand même plutôt un surinvestissement de la personne pour des raisons qui lui sont propres plus que sur cette notion de combien d'heures on a passé à vouloir performer et certaines personnes peuvent aller très très mal en jouant une heure par semaine parce que le reste du temps ils sont interdits de jeu et qu'ils vont y penser toute la semaine et rêver de ça toute la semaine les joueurs professionnels vont jouer entre 7 et 10 heures par jour et ils n'ont aucune problématique liée à tout ça parce que c'est structuré parce que c'est de l'intensif c'est vrai que des fois on mélange un petit peu les choses et certaines personnes ne vont pas bien du tout en jouant très peu alors moi je vais j'ai mélangé plus de sujets oui oui je ne sais pas si elle a suivi le langage des signes tu parles à un moment tu t'as accéléré mais bon moi j'ai quand même envie de penser que je suis un amoureux du jeu vidéo j'ai toujours aimé le jeu vidéo depuis que j'ai pu jouer et j'y ai vu véritablement un objet artistique et justement cette forme de peut-être d'élitisme d'une pratique qui va me permettre de rentrer je suis plutôt adepte des jeux narratifs personnellement l'abonnement du en ligne évidemment a changé beaucoup de choses mais quand même moi je dirais que je trouve que l'industrie du jeu vidéo comme les GAFAM ont une part de responsabilité dans la manière dont ce qu'il crée peut entraîner et je pense aux mineurs évidemment parce qu'un adulte à la limite c'est un choix même si les jeunes adultes c'est vrai que c'est plus compliqué mais chez les mineurs je pense qu'à un moment il faudrait tout de même réinterroger le fait qu'on le sait par exemple pour les réseaux sociaux il y a des cursus entiers de captologie c'est à dire de maintenir le maximum les gens derrière l'écran parce que le modèle économique c'est l'économie de l'attention c'était pas du tout quelque chose qu'on retrouvait dans le monde du jeu vidéo qui restait peut-être la dernière pratique quelque part artistique et culturelle voire poétique dans notre rapport aux images enfin je peux jouer avec les images il y avait quelque chose de très intéressant l'idée maintenant qu'on puisse y mettre du hasard qu'on puisse y mettre des modèles économiques où il faut payer alors je parle pas de la cosmétique qui est en soi quelque chose qui nous étonne mais qui voilà c'est une nouvelle manière culturelle c'est une forme de pratique culturelle mais il y a quand même autre chose qui se joue je vous donne un exemple dans le livre on a évoqué puisque j'ai rencontré un game designer senior qui travaillait que sur du mobile il m'a raconté une pratique assez folle où c'était un jeu de village et une fois par semaine il y avait un ruisseau au milieu de ce village et il y avait un chaton sur une branche en payant je le sauvais si je ne payais pas il allait mourir c'est une pratique qui est complètement perverse c'est un jeu pour les enfants c'est un jeu pour les enfants ça existe et lui-même s'est posé et il était très choqué et donc il faut savoir voilà que oui il y a des choses qui je pense qu'il faudrait que l'industrie tout de même se réinterroge j'ai envie de dire que quand on regarde les grands succès un des plus gros succès en termes de jeux vidéo c'est GTA GTA est un jeu qui se joue majoritairement offline ça se joue aussi online mais c'est un jeu narratif Dead Red Deademption 2 c'est vendu de manière folle c'est le même éditeur il y a encore des jeux qui peuvent parce qu'on paye avoir du succès parce que derrière il y a un énorme travail il y a des dérives sur la manière dont les jeux sont faits dans l'industrie parce qu'il y a malheureusement eu d'autres problèmes mais néanmoins il est encore possible tout de même de se dire qu'il est possible quand on aime le jeu vidéo de se dire qu'il y a des dérives potentielles et que l'industrie du jeu vidéo doit se réinterroger sur ce qu'elle souhaite même si j'ai écouté à nouveau ce matin que Ubisoft va très mal parce qu'ils vont reculer le jeu de trois mois et qu'il ne va pas sortir en décembre mais néanmoins ils se disent bon il faut faire un effort pour avoir un beau jeu vidéo parce qu'on est encore dans cette idée que le gamer a une forme d'exigence artistique sur ce qu'il va vivre et je crois que c'est important de garder cette forme d'exigence Merci dernière petite intervention avant qu'on donne la parole à la salle comme on l'avait promis Je voulais juste rebondir un dernier petit point là-dessus je ne voulais pas dire que l'industrie est gentille et que le jeu vidéo est formidable je voulais juste dire que c'est les mêmes mécanismes que des choses qu'on connaît très bien sur lesquelles on ne s'était pas forcément alerté et c'était très intéressant justement que le jeu vidéo gratuit soit devenu quasiment le modèle suprême aujourd'hui parce que ça nous oblige aussi à interroger peut-être tout le reste de nos pratiques que ce soit la télé les réseaux et le jeu vidéo et je voulais quand même juste terminer par ce message un petit peu d'espoir quand même parce que voilà bien sûr qu'il y a des dérives et bien sûr qu'il y a des contenus très délétères mais quand même c'est l'éducation qui prime à mon sens et j'ai envie de croire qu'on peut tous ensemble jouer un rôle vis-à-vis de tout ça en étant aussi des consommateurs avertis en choisissant aussi des contenus qui sont qualitatifs on peut aussi boycotter des choses avec lesquelles on n'est pas en accord alors je ne dis pas qu'il faut que ce soit la responsabilité du consommateur bien entendu de réguler une industrie qui n'est pas régulée bien sûr c'est pas ce que je dis mais je crois que c'est important aussi d'un côté de mettre la faute sur les industries pour qu'elles se régulent et qu'elles fassent ce qu'elles ont à faire mais que nous aussi on soit peut-être en capacité d'emmener les publics vers peut-être des contenus qui sont moins dommageables et je crois que le rôle des institutions culturelles c'est aussi de rendre attractif la fréquentation d'une structure avec un tournoi FIFA parce que clairement c'est ce qui va marcher ou Smash Bros ou autre et de les emmener sur des petites pépites de jeux vidéo indépendants formidables de nos petites pépites de création française par exemple et autres et que c'est aussi des leviers qu'on a à notre disposition parce que si c'est pas l'école les institutions publiques qui emmènent les jeunes et les moins jeunes vers toutes ces créations vraiment ces oeuvres d'art est-ce que c'est dans la cour de récréation qu'ils vont se montrer ces jolis contenus ces petites pépites j'en suis pas forcément certaine c'est un peu la même chose que le livre les gamins entre eux vont se montrer un certain nombre de bouquins et bon c'est pas forcément ceux qu'on va considérer les plus intéressants mais d'ailleurs sur ça on a BookTok qui est le hashtag qui a le mieux marché sur TikTok ces deux dernières années qui a quand même permis à un nombre incroyable de lycéens en tout cas plus que des collégiens d'aller demander à leurs parents d'acheter des bouquins parce qu'on a des critiques littéraires des libraires des bibliothécaires qui font des critiques littéraires sur TikTok sur des petits formats et qui vont donner envie comme jamais d'aller acheter certains bouquins et je sais pas si vous avez vu aussi la métamorphose de Kafka n'a jamais été autant acheté que ces six derniers mois grâce à des influenceurs américains qui ont décidé que la métamorphose était le bouquin qui représentait l'adolescence dans sa crise entre deux dans sa transformation la monstruosité les parents la crise de renégociation du cadre le deuil et c'est incroyable jamais personne ne m'avait parlé de la métamorphose de Kafka comme ça et là j'ai vu un nombre de gamins parler de ce bouquin que moi j'avais adoré à l'époque et que j'ai étudié en psycho où je me suis dit waouh c'est aussi ça les réseaux sociaux mais qui va aller vers ce type de contenu là peut-être pas forcément les publics défavorisés c'est ce qu'on voit dans toutes les recherches scientifiques les inégalités sociales ressortent tout de suite ceux qui consomment les contenus les plus délétères sont malheureusement les personnes les plus en difficulté en précarité en inégalité donc c'est là où pour moi c'est essentiel qu'à l'école et dans les institutions publiques on mette du numérique et des jeux vidéo pour avoir des mêmes cadres qu'on lutte contre les fractures et qu'on emmène vers des contenus qui remettent de l'égalité voilà petit message un peu militant mais positif quand même pour conclure merci merci à tous les trois merci à nos trois traductrices qui ont été mises à la peine et maintenant on va ouvrir on va ouvrir le micro j'ai l'impression qu'il y a déjà des questions c'est moi qui l'ai le micro je vais vous le passer j'aurais beaucoup de choses à dire en tant que chef du service nouvelle génération sur tout ce qu'on fait à la DPI et notamment sur le hashtag booktalk lisez le prochain balise le magazine de la bibliothèque parce que justement je prépare un article avec une collègue sur l'influence littéraire sur les réseaux sociaux voilà maintenant je vous passe le micro bonjour je suis ravie de pouvoir rebondir sur cette dernière intervention sur la question de enfin en bibliothèque moi je travaille en bibliothèque municipale il y a un espèce de hiatus entre c'est super qu'on ait des écrans donc tablettes ou ordinateurs dans une démarche de démocratisation et donc moi je travaille dans un quartier ultra populaire donc c'est super qu'on ait ces écrans pour ces publics qui en ont peut-être pas à la maison et donc du coup c'est très très bien et puis par contre la bibliothèque du centre-ville se fait insulter d'avoir des écrans parce que chez les enfants bien comme il faut et bien ça fait trop d'écrans et justement on les amène à la bibliothèque pour faire autre chose que les écrans donc dans des réseaux de bibliothèques où on pourrait offrir un même service pour des habitants et des usagers ben on se retrouve coincé dans des dans des injonctions complètement paradoxales et ça complique beaucoup 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 la valorisation de ces de ces supports et de ces richesses enfin voilà merci pour votre intervention ou est-ce qu'il veut dire qu'il y a encore de la pédagogie à faire sur nos offres de services et de et de collections bonjour Lucas Barroni de Bibliothèque Universitaire de Nanterre voilà merci déjà pour vos interventions extrêmement intéressantes tout du long je voulais vous poser une question pour se situer un petit peu entre la panique morale d'un côté et puis le tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de l'autre et même s'il y a un petit côté un peu cinq fruits et légumes par jour en la matière qu'est-ce que vous pensez de en fait d'un dispositif on va dire de communication globale au sujet là des écrans de manière générale avec un grand Z comme vous disiez 3, 6, 9, 12 ans c'est-à-dire d'étager en fait l'accès aux écrans parce qu'il y a quand même un point commun même si on rentre dans les contenus et dans je pense qu'il intéresse tout le monde d'avoir un petit peu quelque chose de plus précis dans les contenus mais il y a un point commun sur un point commun entre la télévision les téléphones portables et les ordinateurs qui est le le support de l'écran et je voulais savoir ce que vous pensiez respectivement sur ce type de dispositif qui a le mérite d'être facile à comprendre alors évidemment on peut donner la parole aux intervenants mais j'imagine que Serge Tisseron qui nous en parlera en conclusion le créateur du 36912 est présent bon il a eu le mérite évidemment de poser des âges ce sont des recommandations je dirais que voilà après est-ce qu'on est d'accord sur la manière dont le message est devenu un peu finalement parfois aussi stigmatisant mais c'est vrai que ça a eu le mérite je pense et je crois que c'est intéressant de se dire tiens voilà pourquoi pas proposer des âges et en même temps la dernière commission écran là je me permets à proposer je trouve une idée assez intéressante qui est l'idée d'offrir le premier smartphone à 13 ans je trouvais que c'était assez intéressant dans l'idée de faire du d'offrir le portable comme une pourquoi pas un nouveau rituel de passage c'est une forme d'autonomisation qui permet de se dire voilà et je perçois aussi moi pour le coup des dérives de voir des enfants de 9 ans 8 ans parfois avec des smartphones comme ça et qui je trouve pour le coup d'ailleurs je me souviens j'avais interrogé une fille je crois qui était en CM1 et puis je lui ai dit mais à quoi il te sert c'est pour rassurer maman qui m'appelle le matin pour savoir si tu es bien arrivé donc c'est vrai qu'il y a un moment cette question de ritualiser des choses le 3-6-9-12 je pense que Serge Tisseron pourra évidemment je ne sais pas s'il va revenir dessus mais en tout cas voilà c'est son invention pour l'histoire du portable à 13 ans j'ai envie de dire bon courage aux parents qui arrivent à tenir les 3 ans derrière parfait mais je ne connais pas beaucoup de gens qui arrivent à tenir aujourd'hui la moyenne d'âge quand même du premier smartphone elle est à 9,9 ans donc 10 ans donc CM1 on voit bien qu'en 6ème il y a une obligation d'utiliser Pronote que tous les gamins sont sur Whatsapp en groupe classe donc ça me paraît très compliqué aujourd'hui de tenir aussi ce cadre là parce qu'on est dans une injonction qui est extrêmement paradoxale où d'un côté la société nous pousse à utiliser de plus en plus d'écrans il ne faudrait quand même pas utiliser les écrans des parents parce qu'eux-mêmes ont besoin de faire tellement de temps d'écran personnel que prêter son portable ça commence à devenir un kikinon et puis en plus il y a plein de parents qui oublient de planquer leurs photos plus ou moins inappropriées en prêtant leur portable aux gamins donc ça pose tout un tas d'autres questions éducatives donc je ne sais pas si on va s'en sortir en tout cas on pose beaucoup la question à quel âge on doit acheter un smartphone et je ne peux pas donner cette réponse-là à la place des parents parce qu'on voit bien que ça dépend tellement des situations et ce qui est quand même très intéressant et contre-intuitif c'est que dans le rural on achète beaucoup plus d'équipements très très tôt parce que quand on a un seul ramassage scolaire dans la journée bien entendu quand on va nous-mêmes au boulot et que l'enfant doit tout seul aller attendre son bus et qu'il pourrait le rater les parents achètent un portable pour pouvoir joindre les enfants et cela dès 5 ans dès 6 ans donc il y a des choses qui sont très différentes aussi entre la ville et l'urbain et le rural on voit bien que les parents plus on va vers les CSP+, plus ils sont dans l'interdiction des smartphones très très tard ils n'ont pas de télé ils sont dans un rapport très anti-écran et plus on est dans des populations en inégalité sociale malheureusement plus il va y avoir massivement des écrans très jeunes et moins accompagnés et à la fin moi je trouve que ça fait les mêmes résultats en termes de problématiques dans les deux cas ces enfants ne sont pas accompagnés puisqu'il y a un cas où c'est interdit donc les enfants vont contourner les cadres et faire des bêtises dans le dos de leurs parents sans jamais leur en parler parce que ça a été interdit et il y a un cas où de toute façon ils ne sont pas accompagnés ils n'ont personne avec qui en discuter donc ceux qui s'en sortent le mieux quelque part c'est des classes moyennes mais bon sinon la préconisation que je peux donner c'est prenez un smartphone sans puce qu'on offre à l'enfant quand on veut qu'il puisse avoir un petit accès à la maison et quand on sent qu'il est mature ou prêt émotionnellement ou prêt dans la contractualisation que l'on fait en famille surtout de bien écrire le contrat de ce sur quoi on se met d'accord dans ce cas là dans un second temps offrir la puce pour que l'enfant puisse avoir un usage nomade mais ça peut aussi des fois se temporiser en plusieurs temps on a l'impression qu'on n'a pas le choix et qu'on est un peu foutu je crois qu'on n'est pas foutu en tant que parent qu'on peut toujours reprendre son rôle de parent je crois que c'est important de dire qu'on est obligé de faire comme tout le monde voilà et après le 3-6-9-12 c'est une super invention super repère je dirais plus que classification mais ça marche quand on a un enfant et c'est ce que je vois malheureusement au quotidien quand on a un enfant qui a moins de 3 ans ça marche très très bien quand on a un enfant qui a 2 ans un qui a 6 un qui a 10 alors là ça devient vachement compliqué mais par contre ce qui est génial dans le 3-6-9-12 c'est pas tant les préconisations pour moi de l'écran à quel âge c'est plus qu'on revient sur le truc le plus fondamental les besoins de développement de l'enfant et c'est peut-être ça le discours que l'on devrait tenir au quotidien c'est pas tant de parler des écrans que de dire de quoi un petit enfant a besoin de quoi un petit enfant absolument la nécessité d'avoir dans son quotidien pour se développer la psychomotricité le langage enfin tout un tas de choses qui sont essentielles d'avoir des jeux du tangible d'interagir avec ses parents d'avoir des jouets et pas juste une tablette et c'est peut-être ça sur quoi on peut s'appuyer qu'on a tous une légitimité finalement à les relayer pour pas faire d'ingérence en fait dans les vies des familles en leur disant à quel âge ou quel contenu ils doivent mettre entre les mains de leurs enfants mais plutôt bah voilà votre enfant a tel âge à tel âge à tel âge à tel âge il y a un respect de sa construction peut-être à avoir et en fait je connais pas de parent qui a envie d'être un mauvais parent et de détruire son enfant donc si on leur redonne les repères qui sont essentiels des âges auxquels on doit avoir appris à avoir tel ou tel fondamentaux on sort un peu de l'enjeu de l'écran et on retombe tous sur nos pattes quoi pour rebondir sur cette question de l'âge Réclambert je voulais vous demander est-ce que ok d'accord tant pis plein de questions merci du coup moi je suis bibliothécaire et je joue aussi beaucoup aux jeux vidéo depuis très très longtemps et moi j'avais une question pour vous par rapport à ce qu'on voit depuis quelques années sur Twitch avec les joueurs et joueuses qui stream leur partie qui interagissent avec le chat et toutes les relations qui peuvent se créer entre une communauté d'un streamer ou d'une streameuse et les gens qui sont là au quotidien ou presque sur leur stream et je voulais avoir un peu votre sentiment là-dessus et aussi on peut parler du Z-Event de la Z-Lan etc du coup c'est des nouvelles pratiques à mon sens de mise en avant des jeux vidéo et voilà qu'est-ce que vous en pensez voilà il faut savoir un peu comment ça se passe sachant qu'il y a aussi des bibliothécaires qui sont sur Twitch on a des libraires aussi enfin il y a en gros c'est plutôt cette place de Twitch aujourd'hui dans les pratiques numériques parce que ça rajoute du temps d'écran mais en même temps on peut avoir une certaine interactivité enfin voilà il y a plein de choses derrière Twitch donc voilà je voulais avoir votre avis là-dessus merci juste un point en annexe ça a tué quasiment toute la critique professionnelle des jeux vidéo parce que maintenant c'est des influenceurs et c'est des Twitch qui font les critiques et à part quelques journaux spécialisés la plupart ont coulé donc ça non mais il reste qu'un RPC enfin deux trois choses mais il reste plus beaucoup il y en a beaucoup qui ont coulé mais c'est pas grave enfin c'est pas c'est pas non j'ai pas dit c'est pas grave je dis c'est pas le problème à partir du moment où il y a un changement de pratique c'est un changement de pratique maintenant pour répondre à votre question nous on s'est amusé à comparer est-ce qu'on a les mêmes bénéfices à regarder un joueur jouer que moi à jouer je suis expérimentaliste nous on prend des petites choses et on a comparé ça et non il y a le bénéfice je répète du jeu vidéo vient que quand je joue pas quand je regarde quelqu'un jouer on n'a pas retrouvé le même bénéfice j'ai pas dit que c'était pas bien ou bien je dis juste que le bénéfice qu'on mesure nous il est uniquement quand moi je joue c'est-à-dire quand j'ai une action motrice du jeu maintenant de fait quand au début Vanessa nous disait l'écran c'est plein de pratiques différentes et peut-être c'est ça qui est important et pas l'écran en soi et moi je veux vraiment j'insiste là-dessus là on a une pratique intermédiaire qui devient bâtard et on sait pas trop quoi en faire nous c'est-à-dire que c'est à la fois de la vidéo mais aussi de l'action l'interaction et quoi faire entre les deux pour l'instant les résultats montrent qu'on est plus proche d'une vidéo que d'une vraie interaction voilà mais je vais être vraiment très prudent parce que je pense que c'est des pratiques récentes avec très peu de recherche dessus pour l'instant c'est tout ce que moi je dirais que bon Twitch c'est la télé 2.0 que la plupart des jeunes regardent Twitch et pas la télé que quand on regarde ce qui s'est passé aux dernières présidentielles quasiment aucun gamin en âge de voter n'a regardé les débats présidentielles parce que pourquoi faire par contre ils les ont regardées sur Twitch parce que les streamers ont payé à France Télévisions les droits de rediffusion ce que j'ai trouvé pour le coup pas cool mais ça c'est autre chose et plein de gamins ont eu le droit de poser des questions naïves parce que c'était leur premier vote parce qu'ils y comprennent pas toujours grand chose parce que ils se sont retrouvés entre communautés à pouvoir discuter de tout ça et ça je trouve que c'est aussi des choses qui nous échappent en fait donc est-ce que c'est bien ou pas bien bon ben on peut pas juger ça dépend de la pratique c'est-à-dire que sur Twitch on a aussi bien des filles dans des jacuzzi que des experts qui font des tables rondes formidables que des commentaires de jeux vidéo qui ne sont pas traduits en français de base avec des personnes qui décident de mettre ça voilà en français donc tout dépend quand même du type de contenu quand même j'insiste toujours là-dessus vers lequel on va et ça permet quand même à un certain nombre de personnes mais bon apprendre avec des pincettes de sortir aussi d'un certain isolement parce qu'on se retrouve entre communautés et moi je l'ai vu quand même chez un certain nombre de joueurs qui se sentaient un petit peu esselés dans le quotidien notamment parce qu'ils n'ont pas forcément toujours des mobilités faciles que ce soit parce qu'on a une problématique liée à un handicap ou que ce soit parce qu'on habite à un endroit qui n'est pas très bien desservi en termes de transport en commun et qu'on est un jeune ça permet aussi à plein de publics de se retrouver ensemble d'avoir un centre d'intérêt commun et du coup dans un second temps d'être capable d'expérimenter d'autres types d'interactions et ça dans le milieu de l'e-sport il y en a quand même un certain nombre alors il ne faudrait pas penser qu'il faut avoir une problématique de santé mentale pour être bon aux jeux vidéo c'est pas du tout le cas j'anticipe sur la suite mais quand même un certain nombre de joueurs d'e-sport ont été des décrocheurs scolaires parce qu'ils étaient phobiques parce qu'ils étaient en plus harcelés parce que voilà sans compter TDAH etc qui à l'époque n'étaient pas très accompagnés on va dire par l'école qui n'étaient pas encore très inclusives et aujourd'hui ce sont des personnes qui gagnent des millions qui ont des équipes de plusieurs dizaines de personnes qu'ils managent et grâce aux jeux vidéo ils ont eu envie d'aller dans des rassemblements de joueurs avec plusieurs milliers de personnes sur place et c'est ça qui est assez marrant dans le cliché aussi du jeu vidéo c'est qu'on va peut-être aimer jouer tout seul mais en fait on aime aussi aller dans des endroits où on se retrouve ensemble alors c'est de moins en moins le cas depuis le Covid parce que ça coûte cher les événements et on s'est rendu compte qu'on vendait vachement bien les jeux vidéo sans forcément faire d'événements qui coûtaient cher et qu'il suffit d'un influenceur qu'on paye une fois avec une story pour vendre de la même manière qu'un stand qui coûte 150 000 euros donc ça crée moins d'opportunités de collectifs justement et de présentiel dans le réel malheureusement mais ce qui se passe sur Twitch peut être aussi un très bon levier encore une fois de discussions de dialogues et c'est vrai que ça surprend beaucoup les parents enfin c'est la petite phrase de De Kohn qui disait à l'époque comment ça déjà ils jouent trop aux jeux vidéo en plus ils regardent des vidéos de gens qui jouent aux jeux vidéo c'est quoi c'est débile quoi bon c'était la petite phrase de De Kohn bon bien sûr les communautés de joueurs se sont insurgées contre ça parce que c'est aussi une manière comme un match de foot de se retrouver ensemble de se poser devant un écran en commun manger une pizza alors c'est bon bah c'est de la sédentarité c'est de la malbouffe c'est peut-être sur ça qu'on a aussi des leviers à discuter mais voilà surtout la qualité encore une fois je crois qui est quand même la plus importante moi j'adore regarder les gens jouer aux jeux vidéo je passe beaucoup d'heures je trouve ça génial alors je regarde pas trop les jeux compétitifs mais je trouve ça alors à force de soigner certains enfants qui jouent aux jeux vidéo je commençais à les regarder peut-être que je suis devenu un peu flemmard de jouer moi-même en tout cas j'adore je passe vraiment pas mal d'heures et c'est plutôt des jeux narratifs quand même il devient réalisateur il est lui-même spectateur et en plus il parle sur la manière dont il joue je trouve ça très riche en tout cas moi j'ai beaucoup de plaisir et c'est vrai que ça soit Twitch, YouTube Gaming ou d'autres ce qui est vrai c'est que sur Twitch on peut commenter on peut avoir une interaction et ce qui est vrai c'est que oui j'ai entendu dire que maintenant Twitch ne parle pas que du gaming il y a énormément de choses très très différentes et c'est évident que c'est une manière de créer un autre type d'interaction mais moi je vous conseille parfois de regarder vos enfants jouer aux jeux vidéo alors il faut qu'ils jouent pas trop mal parce que sinon au bout d'un moment ça devient lassant mais c'est vrai qu'il y a quelque chose vraiment de très agréable D'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres Oui oui on fera d'autres questions après la deuxième moi je vais me faire le relais de quelques remarques qu'il y a eu en ligne globalement les collègues vous remercient de vos interventions notamment un merci d'un bibliothécaire qui dit qu'il s'est battu toute sa vie pour défendre le jeu vidéo devant ses parents ses collègues et il dit que c'est rare d'entendre parler de jeu vidéo avec autant de justesse il y a effectivement plusieurs commentaires sur le fait que le rétro gaming fonctionne effectivement très bien en bibliothèque que ça permet de toucher les joueurs les joueuses le jeune public les parents que ça amène beaucoup de mixité donc encore une fois les collègues étaient d'accord avec ce que vous disiez pareil sur l'intergénérationnel sur les serious games aussi une remarque d'un ludothécaire parce que du coup on dit aussi ludothécaire pour les collègues qui gèrent les jeux de société et les jeux vidéo le ludothécaire dit que plus un jeu cache sa dimension pédagogique plus il est pédagogique selon lui la définition du jeu pour le ludothécaire est d'être une activité libre, gratuite, incertaine ce qui n'est pas la définition du serious game selon lui pardon excuse-moi moi aussi je parle très vite je reprends il dit donc que selon lui plus un jeu cache sa dimension pédagogique plus en réalité il est pédagogique c'est sa définition à lui et qu'il dit donc que la définition du jeu pour lui c'est que c'est une activité libre, gratuite, incertaine ce qui n'est pas le cas pour un serious game et une dernière une dernière remarque là à propos de l'e-sport notamment alors si l'e-sport vous intéresse je rappelle que l'an dernier le thème de pré-start c'était sur le sport et l'e-sport nous n'avions pas eu de matinée d'études mais par contre nous avions eu comme chaque année le forum du jeu vidéo avec des professionnels du jeu des coachs sportifs e-sport et que tout ça est retrouvé en intégralité sur le site de la BPI et donc ce collègue et ce sera mon dernier relais disait que enfin faisait la remarque ce ou cette collègue d'ailleurs faisait la remarque que parlons des problématiques que les communautés de jeu e-sport pouvaient poser parce que ça peut être des communautés assez toxiques notamment sur League of Legends et donc ce ou cette collègue disait que la prévention était plus simple à faire auprès des petits groupes ça permet d'éliminer certaines peurs certaines appréhensions notamment dans cette cette idée que oui l'e-sport l'e-sport pardon permet des collectifs mais qui sont parfois pas les plus accueillants voilà si tout à fait si vous n'avez pas d'autres questions je remercie chaleureusement nos deux intervenants et notre intervenante c'est de prêter à ce à ce débat de manière de manière ouverte je remercie nos trois traductrices et je donne la parole à Serge Tisseron que nous sommes très heureux d'accueillir pour clôturer cette matinée donc Serge Tisseron est psychiatre alors asseyez-vous à ma place alors Serge oui je vous en prie oui donc Serge Tisseron psychiatre docteur en psychologie membre de l'académie des sciences à qui nous avions donc emprunté des technologies pardon à qui nous avions emprunté l'intitulé enfin légèrement détourné de la matinée et qui a accepté donc de faire une petite intervention de clôture à l'issue de laquelle vous pourrez également poser des questions merci Serge merci beaucoup de cette invitation puis c'est un plaisir de voir que vous soyez si nombreux parce que comme j'étais devant je ne voyais pas tout le monde c'est vraiment agréable alors je vous rassure tout de suite je joue aux jeux vidéo j'ai commencé en 1989 avec un jeu qui s'appelait Pirate qui était chez Atari et qui m'a scotché et après j'ai continué puisque j'ai eu 4 enfants à suivre avec chacun d'entre eux l'évolution des jeux vidéo parce que j'avoue qu'au fur et à mesure que paraissaient de nouveaux jeux vidéo je me débrouillais de plus en plus mal donc heureusement à chaque fois une nouvelle génération de mes enfants m'a appris à m'en débrouiller au mieux parce que j'avoue que c'était toujours beaucoup plus rapide que moi à comprendre comment il fallait faire alors ce que je vais essayer de faire parce qu'il y a énormément de choses qui vous ont été dites toutes formidables tout a été balayé ce que je vais essayer de faire dans quelques minutes c'est de réfléchir à ce qui va vous arriver quand vous allez sortir d'ici vous allez entendre évidemment les mêmes bêtises sur les jeux vidéo que celles que vous avez entendues avant de venir ici et donc maintenant vous êtes convaincus j'en doute pas mais ce que je voudrais essayer c'est de vous donner des éléments de langage pour être convaincant pour ne pas rester bouche ouverte les yeux effarés si tout d'un coup vous entendez des normes bêtises mais d'abord comme quelqu'un a évoqué la règle 36912 et que c'est moi qui l'ai imaginé en 2008 je voudrais en dire quelques mots en 2008 la règle 36912 c'était la règle des quatre pas pas de télé avant 3 ans pas de console de jeu personnelle avant 6 ans il ne faut pas oublier qu'à l'époque il n'y avait pas de tablette mais il y a des consoles de jeu je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas jouer aux jeux vidéo entre 3 et 6 ans je n'ai dit pas de console de jeu personnelle si on achète une tablette de jeu familiale je disais toujours à l'époque on achète une tablette et le même jour un gros feutre et sur le feutre avec le feutre on écrit sur la tablette le nom de la famille et quand l'enfant dit encore 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 le parent dit non regarde la tablette elle est familiale donc c'est nous les parents qui en réglons l'usage et puis 36912 neuf c'était pas d'internet avant 9 ans et pas d'internet libre donc avant 12 ans alors Michael Saurin a très bien résumé les enjeux des balises 36912 qui ensuite ont beaucoup évolué pour être des conseils positifs et pas des conseils négatifs Michael Saurin a très bien résumé les choses en parlant de ritualisation quand j'ai proposé 36912 beaucoup de collègues m'ont dit mais 36912 ça ne correspond pas aux âges d'évolution de l'enfant d'après Piaget j'ai répondu oui parce que Piaget ça ne rentre pas dans les familles par contre les familles voient bien que leur enfant rentre en maternelle à 3 ans maintenant c'est 2 à l'époque c'était 3 en élémentaire à 6 ans qu'il arrive en CM2 à 9 ans et que là beaucoup de choses changent et qu'il rentre en lycée il rentre en collège pardon mais la première année c'est encore un peu le prolongement de l'élémentaire et finalement c'est seulement en cinquième qu'il trouve ses marques donc 36912 j'ai dit ça correspond à la manière dont les parents et l'enfant vivent l'évolution de l'enfant et d'ailleurs l'éducation nationale d'une certaine manière bien que je n'ai rien demandé m'a donné raison puisque vous savez que maintenant cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4 c'est 36912 donc l'idée c'était de donner des repères aux parents pour qu'ils puissent dire à leur enfant ben non tu auras tel changement dans ta vie au moment où tu vas changer d'établissement scolaire tu vas changer de rythme scolaire tu vas changer de mode d'apprentissage alors Vanessa Lallot a évoqué l'idée que ben quand il y a plusieurs enfants ça marche pas ben moi j'ai eu 4 enfants et j'ai eu la chance d'avoir plus d'une seule pièce dans mon appartement et même d'ailleurs dans une seule pièce il est arrivé que mon fils regarde la télévision et ma fille qui avait 4 ans de moins regarde un programme à elle sur un ordinateur portable avec des écouteurs sur les oreilles à quelques mètres en tournant le dos ce qui veut dire que dans toutes les familles aujourd'hui il y a tellement d'outils numériques qu'il est toujours possible de donner à chaque tranche d'âge les programmes qui lui correspondent et puis quand évidemment on peut avoir un programme commun c'est encore mieux on le regarde ensemble parce qu'on l'a vu pendant le Covid pendant la pandémie les vieux de Funès les vieux Fernandelle les gens ont regardé ça beaucoup on regarde ça en famille et donc du coup c'est vachement bien on peut en parler ensemble etc voilà donc 3 6 9 12 allez sur le site si vous avez des doutes sur la manière de comprendre vous verrez que ça s'appelle maintenant 3 6 9 12 plus parce que des gens ont imaginé qu'on ne s'occupait pas des plus de 12 ans on a dit non on s'en occupe aussi donc vous verrez il y a plein de conseils 3 6 9 12 plus voilà si vous avez plus de questions j'espère que vous ne lisez pas à me les poser alors maintenant j'en arrive à l'importance que je voulais vous dire avoir des éléments de langage savoir quoi répondre quand vous entendez un mot qui fait problème visiblement pour votre interlocuteur alors j'en ai listé quelques-uns vous allez voir qu'on va recouper ce qui a été dit je vais simplement le reformuler à ma façon jeu vidéo jeu vidéo les jeux vidéo ça ne va pas les enfants qui jouent aux jeux vidéo au premier jeu vidéo alors pensez tout de suite bac à sable d'ailleurs des créateurs de jeux vidéo disent les jeux vidéo sont bac à sable c'est de quoi bac à sable ça veut dire que tout de suite vous mettez l'accent sur la manière de jouer sur les possibilités du jeu et la manière de jouer en fait aujourd'hui la plupart des jeux sont bac à sable on peut y faire des tas de choses alors comme ça n'a pas été évoqué je l'évoque il y a des joueurs qui sont plus orientés vers la compétition ils essayent de gagner le plus possible il y en a qui sont axés sur la socialisation dans les jeux en réseau il arrive que les combattants se retrouvent dans un endroit tranquille les chevaliers commencent à parler de leurs armes les sorciers de leur sort les voleurs de leur vol et puis ils peuvent se mettre à parler de leur vie et donc il y a même des gens qui se sont rencontrés dans les jeux vidéo qui se sont mariés donc il y a toute une socialisation la compétition la socialisation vous avez des explorateurs il y a même des géographes ou géographes amateurs qui se sont amusés à tracer les frontières des jeux vidéo en réseau ou un jeu vidéo comme World of Warcraft s'arrête-t-il à la montagne à la mer à un mur on ne sait pas donc les frontières des explorateurs et puis vous avez les esthètes dont je suis d'ailleurs je me promène pour essayer parce qu'il y a des choses magnifiques dans les jeux vidéo d'ailleurs vous savez qu'il y a des fois des augmentations payantes dans lesquelles on entre dans des espaces beaucoup plus esthétiques c'est le genre une promotion de vente il y a une extension très belle les esthètes veulent y aller ils payent donc jeu vidéo pensez bac à sable alors deuxième chose qui est incontournable c'est évidemment la question addiction la question addiction elle est très compliquée il faut que vous pensiez cause et origine cause et origine un enfant se scotche à sa tablette est-ce que c'est la faute à la tablette alors là quand on commence à se préoccuper de ce qui s'est passé on s'aperçoit que très souvent il y a eu des changements dans la vie familiale quand un enfant passe d'un jeu ordinaire normal à un jeu problématique il y a toujours eu des changements quand il commence à se scotcher comme on dit et ces changements ça peut être des changements dans sa vie personnelle et on sait aujourd'hui que beaucoup d'enfants scotchés donc déscolarisés scotchés aux jeux vidéo chez eux sont en fait des enfants qui ont été victimes de harcèlement c'est très intéressant parce que ça montre bien que corrélation ne vaut pas causalité moi quand je commençais à travailler sur les jeux vidéo il y avait des chercheurs qui disaient ben oui ça y est on a compris il y a des élèves qui sont tellement intéressés par les jeux vidéo ils développent une addiction aux jeux vidéo et comme le jeu vidéo c'est plus intéressant que l'école ils perdent le goût de l'école et ils restent chez eux et ils développent une addiction grave aux jeux vidéo donc il y avait une corrélation en effet jeux vidéo déscolarisation mais d'autres travaux ont montré quand je travaillais à la maison des ados on en a eu 4 sur 6 comme ça dans un groupe d'échange d'autres travaux ont montré que beaucoup de jeunes déscolarisés scotchés aux jeux vidéo chez eux avaient d'abord été victimes de harcèlement ils avaient quitté l'école ils s'ennuyaient chez eux ils s'étaient mis à jouer aux jeux vidéo d'ailleurs par rapport au hikikomori c'est un problème très compliqué les hikikomori d'abord c'est une culture totalement différente de la nôtre et les hikikomori en plus ne sont pas forcément des joueurs de jeux vidéo il y a des hikikomori qui jouent aux jeux vidéo il y en a qui font le ménage il y en a qui s'occupent autrement sur les réseaux sociaux hikikomori ne veut pas dire jeux vidéo les hikikomori c'est des gens en rupture scolaire pour diverses raisons qui n'ont pas la possibilité de retourner à l'école au Japon c'est très particulier la culture japonaise parce qu'en France quand un élève est déscolarisé pendant 15 jours même 3 jours et qu'il retourne à l'école on l'accueille bienvenue mais au Japon quand un élève quitte l'école 3 jours il ne peut pas revenir c'est la honte donc les parents le cachent et du coup ils s'embêtent et du coup à la maison ils essayent de s'occuper comme ils peuvent puis les années passent et les années passent et ces enfants évidemment aujourd'hui font l'objet de beaucoup d'attention de la part des pouvoirs publics pour arriver à les resocialiser parce que la société les onis la société les est et donc du coup c'est très compliqué de les resocialiser donc heureusement les conditions sociales ne sont pas du tout les mêmes en France il y a d'autres conditions sociales qui sont différentes aussi et du coup les élèves déscolarisés peuvent retrouver leur place plus facilement il n'y a pas de stigmatisation sociale aussi grave qu'au Japon il serait très problématique qu'on identifie Kikomori et jeux vidéo excessifs ça n'a rien à voir et c'est très problématique qu'on stigmatise les enfants qui ratent l'école ou qui ne vont plus à l'école qui se déscolarisent encore une fois souvent c'est victime de harcèlement donc autour de l'addiction pour en parler plus si vous voulez mais il faut bien penser cause et origine la cause apparente n'est pas forcément en l'origine du problème il y a des enfants qui peuvent être victimes de harcèlement il y en a qui sont victimes si on peut dire victimes collatérales de l'annonce du divorce de leurs parents il y en a qui entrent dans une pathologie mentale c'est pour ça qu'une consultation en psychologie est toujours intéressante et puis il y en a tout simplement qui font leur crise d'adolescence quand un thérapeute vous dit je peux guérir les joueurs excessifs de jeux vidéo en 4 ans ben c'est un charlatan parce que les joueurs de jeux vidéo ados ils guérissent tout seuls statistiquement la plupart des ados garçons s'immergent dans les jeux vidéo parce que c'est une manière de fuir les angoisses de l'adolescence du corps qui se transforme du désir sexuel qui apparaît qu'on ne sait pas quoi en faire d'une nouvelle forme de colère qui s'identifie à la rage la rage destructrice c'est plus seulement les petites colères de l'enfant qu'il arrive à maîtriser à 8-9 ans voilà et donc du coup la plupart des ados garçons s'immergent dans les jeux vidéo parce qu'ils n'ont pas le contrôle des impulsions et du coup ils ne peuvent pas résister à la séduction des algorithmes on en parlera un petit peu plus tout à l'heure et donc ça c'est lié au fait que le cerveau des adolescents mûrit en deux temps d'abord alors c'est assez bizarre mais vous allez voir que ça n'a pas que des inconvénients d'abord les parties postérieures et inférieures du crâne donc les régions cérébrales postérieures et inférieures du cerveau vont mûrir et avoir pour conséquence qu'au début de la puberté l'enfant va commencer à éprouver les mêmes sensations les mêmes émotions les mêmes états du corps que l'adulte et il va en être bouleversé comme un adulte mais à la différence de l'adulte l'adolescent à cet âge là n'a pas encore eu une maturation suffisante des régions antérieures de son cerveau le cortex préfrontal pour pouvoir contrôler ses émotions et ses impulsions donc 13 ou 12 15 ans c'est l'âge de toutes les conneries parce que l'ado les imagine comme nous on peut les imaginer adultes quand on n'a pas trop d'inhibition mais en plus ils les font et donc cet âge là qui est le cauchemar des parents et des pédagogues il faut bien comprendre que c'est pas finalement si négatif que ça puisque beaucoup d'études ont montré que cette particularité de l'adolescence est à l'origine de l'extraordinaire créativité des adolescents quand vous regardez aujourd'hui ceux qui sont qui sont en train de refaire le monde pas forcément comme on aurait envie qu'ils soient d'ailleurs quand vous regardez Zuckerberg Elon Musk et d'autres vous voyez que en fait ils ont commencé à bouleverser les règles du jeu très tôt et dans toutes les cultures les jeunes innovent et les adultes perfectionnent la création des jeunes et c'est ainsi que l'évolution technologique peut être possible dans une culture parce que à partir d'un certain âge on peut perfectionner on peut très difficilement innover quels sont les grands innovateurs les ados c'est les ados qui changent à chaque génération la technologie et la culture et ensuite en vieillissant ils la perfectionnent puis très vite ils s'entourent d'adultes qui vont aussi les aider à perfectionner les innovations et il paraît d'après les ethnologues que les nouvelles techniques de chasse de pêche etc. dans toutes les cultures sont toujours inventées par les ados parce que les adultes disent aux ados écoutez nous on sait comment faire les ados disent oui oui cause toujours tu m'intéresses et les ados font à leur tête ils innovent ils découvrent et les adultes disent mais c'est pas si con finalement on pourrait essayer de prendre le même chemin et de le développer donc ce que nous vivons dans notre vie familiale notre vie professionnelle de pédagogue éventuelle en fait c'est 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 l'aspect le moins gratifiant de cette de cette capacité qu'ont les ados de n'accepter aucune règle de tout essayer et donc d'innover et vous voyez quand je dis ça on n'est pas si loin des jeux vidéo puisque pour avancer dans un jeu vidéo il faut tout essayer parce que des fois il y a des trucs des jeux vidéo mon caseland il fallait mettre une oie dans un canon c'est pour ça qu'il y a PC Solus et des trucs comme ça parce que il y a souvent dans les jeux vidéo des trucs abracadabran alors peut-être parfois un peu trop abracadabran parce qu'on oblige d'aller chercher les solutions sur internet ce qui est après on prend la mauvaise habitude mais en tout cas vous voyez le jeu vidéo quand même il permet à chacun de renouer à mon avis avec cette période magique de l'adolescence où on se sent à la liberté de tout essayer parce que l'adolescent n'a pas le contrôle des impulsions mais nous notre contrôle des impulsions il faut quand même de temps en temps le lâcher parce que sinon la vie devient ennuyeuse et le jeu vidéo c'est une bonne occasion parce qu'on peut tout y essayer et puis quand ça marche c'est merveilleux donc addiction penser à cause origine et puis à toutes les problématiques qui peuvent interférer avec la capacité d'un jeune le problème de maturation neuronale qui fait qu'on peut difficilement parler d'addiction à l'adolescence puisque quelqu'un qui a une addiction est défini comme quelqu'un qui perd le contrôle des impulsions alors que l'adolescent ne l'a pas encore construit alors troisième point dont je voulais dire quelques mots c'est autour de ce qui a été évoqué de la passion qui est extrêmement important c'est le basculement du jeu du jeu excessif non problématique au jeu excessif problématique quelqu'un peut jouer énormément ça a été évoqué des joueurs en ligne des joueurs professionnels qui jouent sept heures par jour parfois dix heures donc le jeu excessif n'est pas forcément problématique il n'est pas forcément pathologique le jeu excessif il peut relever ça a été très bien dit de la passion alors comment définir une passion la passion c'est la recherche du plaisir et le jeu pathologique c'est la fuite du déplaisir c'est très différent quand on voit avec des joueurs pathologiques ou problématiques on n'aime pas trop parler pathologique quand on parle problématique mais ça revient à peu près au même c'est juste une façon de ne pas pointer comme maladie ça peut être de peu de temps mais donc quand on parle de joueurs problématiques c'est en général des gens qui cherchent à fuir un déplaisir et donc du coup leur jeu appauvrit leur vie alors que la passion enrichit la vie et ça a été très bien dit la passion enrichit la vie de deux façons par la créativité et par la socialisation et ça c'est toujours deux repères qu'il faut avoir quand on voit un joueur excessif il ne faut pas se précipiter en disant c'est problématique il faut voir si ça relève de la passion ou de la souffrance et si ça relève de la passion on s'en aperçoit assez vite c'est recherche du plaisir avec créativité et socialisation c'est pour ça quand des parents voient un jeune sur des jeux vidéo en ligne sur un jeu vidéo il faut toujours lui demander est-ce que tu joues seul ou est-ce que tu joues avec d'autres et si quelqu'un joue seul c'est problématique l'enfant qui joue seul à la maison alors qu'il dispose de jeux en réseau c'est un enfant qui est seul dans la cour de récréation et s'il joue avec des inconnus c'est probablement qu'il n'a pas beaucoup de copains non plus mais quand un enfant joue à des gens en réseau avec des camarades qu'il retrouve à l'école la journée ne vous inquiétez pas il va évoluer avec sa tranche d'âge il va évoluer avec ses camarades et en général à 16 ans 17 ans il y a un petit à l'âge où le contrôle des impulsions commence à être acquis pour les neurologues il est acquis seulement à 25 ans mais bon heureusement il est bien construit déjà auparavant on ne peut pas dire qu'il est totalement construit avant 25 ans mais déjà à 17, 17, 18 ans ça commence à être suffisamment posé pour qu'en règle générale le joueur à ce moment là commence à réinvestir sa vie scolaire ou commencer à investir sa vie amoureuse il sort de la grande angoisse de la crise d'adolescence où on a l'impression que personne ne nous attend alors que tout le monde devrait nous attendre et puis comment faire de tout ce qu'on éprouve et de tout ce qui nous inquiète donc bien penser que le jeu excessif n'est pas forcément problématique voilà et puis la violence on nous a évoqué la violence alors là aussi quand on évoque la violence pensez tout de suite contextualisation si quelqu'un vous dit les jeux violents rendent violent vous dites oui les jeux violents enfin les jeux violents habitués à la violence détruit les jeux vidéo habitués à la violence dans les jeux vidéo violents c'est ça c'est la contextualisation c'est-à-dire qu'il a été montré que vous savez dans les années le privilège de l'âge c'est d'avoir suivi les études qui ont toutes été démenties les unes après les autres et il y a eu une époque autour des jeux violents il y avait des études qui consistaient pour certains profs d'université à diviser leurs étudiants en deux les volontaires et puis la moitié jouait à des jeux violents puis après ils remplissaient des questionnaires et la moitié jouait à des jeux non violents et après ils remplissaient des questionnaires et donc ces profs d'université exhibaient les résultats en disant voyez ceux qui ont joué à des jeux violents ont des réponses beaucoup plus violentes ce qui était c'était bourré de biais cognitifs un premier biais cognitif c'est que on peut penser une chose et en faire une autre c'est pas parce qu'un jeu violent modifie les représentations qu'il modifie les comportements on connaît tous les gens qui disent une chose et qui en font une autre pas la peine d'avoir fait 20 ans d'études pour le savoir donc en effet ce qui était noté c'était un changement des représentations pas un changement des comportements or les représentations des gens dans la vie sociale excusez-moi mais c'est pas le problème le problème c'est les comportements et puis le deuxième biais cognitif c'était que c'était fait aussitôt après et aussitôt après ça n'a pas de valeur parce qu'après les gens ils sortent dehors ils trouvent des copains ils discutent et puis l'influence de ce qui a été joué ça s'efface voilà donc du coup il n'y a pas d'études à long terme et aujourd'hui on met beaucoup l'accent sur la contextualisation alors l'académie américaine de pédiatrie essaye de continuer à faire valoir à mettre en place des protocoles qui démontrent que les jeux vidéo violents pourraient modifier les comportements mais en tout cas il y a un élément majeur dans cette modification c'est la contextualisation c'est-à-dire si vous jouez un jeu qui reproduit votre environnement familial quotidien ou votre environnement citadin, quotidien il peut y avoir une influence sur les comportements encore ça se discute mais il peut par contre si vous jouez un jeu moyen âge un jeu à l'époque romaine un jeu héroïque fantasie un jeu de science-fiction et bien l'effet de contextualisation ne joue pas et je vais vous donner sur la contextualisation un exemple parce que je trouve que ça frappe encore beaucoup plus sur les jeux vidéo vous savez qu'il y a un monsieur qui s'appelle Ernst Unger qui a fait la guerre de 14-18 qui a écrit sur la violence pendant la guerre des pages inoubliables la guerre comme expérience intérieure et il raconte l'histoire suivante qui m'a beaucoup frappé parce que ça montre l'importance de la contextualisation Ernst Unger raconte toutes les horreurs qu'il découvre à la guerre des camarades qui explosent avec une mine d'autres choses avec une grenade des plaies abominables et tout il écrit ça horrible et puis il dit un jour je suis blessé et on m'emmène vers l'arrière et là on m'emmène à dos d'homme à l'arrière 14-18 c'est en 1917 ça lui arrive et il dit là on va me mettre dans une voiture pour m'emmener à l'hôpital et la voiture elle se met en route à la manivelle et donc le conducteur tourne la manivelle et à ce moment-là la manivelle retourne la manivelle et il y a une phalange du conducteur qui saute donc il y a du sang et Ernst Unger dit c'était insupportable et là il y a toute une réflexion il dit mais pourquoi c'est aussi insupportable de voir un peu de sang avec une phalange qui saute alors qu'une heure avant dans les tranchées c'était l'horreur absolue et il dit c'est la contextualisation il dit je me suis totalement habitué à l'horreur des tranchées je ne suis absolument pas habitué à la phalange d'un conducteur d'automobile qui saute dans un paysage de printemps et ça c'est exactement la problématique des jeux vidéo c'est-à-dire il peut y avoir une désensibilisation mais dans le cadre de ce qui est représenté d'abord dans le cadre du jeu lui-même et s'il y a généralisation dans le cadre de ce que représente le jeu lui-même voilà on arrive un peu au bout rassurez-vous et donc la dernière chose dont je voulais dire un mot quand même heureusement on en a parlé c'est les GAFAM les GAFAM c'est les algorithmes alors on vous l'a dit alors il y a un mot qui n'a pas été dit c'est les jeux où je n'ai pas entendu s'il a été dit c'est les jeux free-to-play les jeux free-to-play c'est gratuit à jouer ne donnez jamais d'argent à un enfant qui joue à un jeu free-to-play pour qu'il ait une plus belle apparence qu'il ait un pas de danse plus convaincant pour les autres jeux etc parce que le free-to-play utilise aujourd'hui tous les algorithmes qui ont fait leur preuve dans les jeux de hasard et d'argent on a évoqué tout à l'heure la motivation par l'incertitude les fameux lootbox mais vous avez aussi cinq autres biais cognitifs qui sont exploités dans ces jeux et j'ai entendu dire alors j'ai entendu dire c'est par certitude que le jeu Fortnite aurait été le premier jeu à être conçu non seulement par des designers et des informaticiens mais aussi par des psychologues de telle façon que tous les biais cognitifs connus ils soient exploités alors qu'avant Fortnite les biais cognitifs étaient exploités par les jeux vidéo un peu au pif au jugé les concepteurs en mettaient un ils en mettaient deux Fortnite premier jeu il y en aurait cinq ou six six voilà et donc ces biais cognitifs c'est ceux qui sont exploités dans les jeux de hasard et d'argent alors il ne faut pas non plus s'exciter là-dessus parce que les jeux en jeu vidéo comme je vous évoquais en commençant ils ont beaucoup d'autres raisons de jouer aux jeux vidéo que le plaisir donné par l'exploitation de ces biais cognitifs je vous ai dit plaisir esthétique plaisir de la compétition plaisir de la socialisation toutes choses qui n'existent pas dans les jeux de hasard et d'argent donc le fait que les biais cognitifs soient exploités de la même manière ne veut pas dire que c'est le même impact mais ça a quand même un impact important c'est pour ça que dès qu'on pense GAFAM biais cognitifs et algorithmes il faut penser prévention moi je me bats avec mes petits moyens pour que les fabricants de jeux vidéo incluent des explications sur les biais cognitifs et je pense que dans la mesure où les bibliothèques négocient introduisent des jeux vidéo dans les bibliothèques je pense qu'il serait bien en contrepartie de demander aux fabricants des jeux vidéo de fournir des modes d'emploi visuels des petits scénarios visuels pour expliquer aux usagers les biais cognitifs la façon dont les biais cognitifs sont exploités je pense que l'avenir appartient à ceux qui arriveront à avoir une idée de la manière dont leurs compétences sont exploitées dans des activités de réseaux sociaux mais aussi de jeux vidéo voilà donc le petit le petit tour que je voulais faire et simplement un dernier mot c'est que j'évoquais tout à l'heure si vous avez dans votre environnement parce qu'il faut quand même toujours revenir à des choses simples des joueurs de jeux vidéo qui vous paraissent excessifs réfléchissez bien excessif c'est pas forcément pathologique et puis poser la question est-ce que tu joues seul avec d'autres est-ce que tu as quelles activités de création tu as dans le jeu et puis est-ce que tu as pensé à faire ton métier plus tard dans les professions du jeu vidéo et si si la réponse à ces questions est à peu près satisfaisante il ne faut pas s'inquiéter voilà par contre si c'est un joueur qui joue tout seul qui refuse de penser à son avenir et qui a peu de socialisation là il faut s'en inquiéter mais ce qui a quand même été largement montré c'est que les seuls joueurs excessifs qui risquent de basculer dans la catégorie problématique c'est après la fin de l'adolescence les joueurs qui présentent des troubles mentaux c'est ce qu'on appelle la comorbidité et heureusement ils ne sont pas nombreux voilà merci de votre attention si vous avez quelques questions moi je me vous avez le temps bien que le temps passe beaucoup de questions aux collègues de tout à l'heure dans la salle pardon en ligne au contraire une collègue nous dit qu'on a beaucoup parlé lors de la matinée d'études de l'addiction aux jeux des enfants en tout cas évoquer l'addiction chez les enfants mais quid des adultes qui seraient addicts aux jeux voilà c'était la question oui très bien alors comme je vous l'ai dit le mot addiction s'applique mal aux enfants et d'ailleurs l'organisation de la santé n'a pas vraiment tranché le problème quand l'OMS a décidé qu'il existait une addiction comportementale qui est d'abord gaming disorder comme il s'aura rappelé il faut qu'il y ait plus d'un an des socialisations des scolarisations pour qu'on parle d'addiction sinon c'est du gaming disorder trouble du jeu vidéo l'organisation de la santé n'a pas dit si ça s'appliquait aux adultes et aux enfants ou seulement aux adultes et si ça s'applique aux enfants à partir de quel âge puisque les enfants n'ont pas le contrôle des impulsions alors pour ce qui concerne l'addiction des adultes oui c'est le même problème je voyais un jour un addictologue qui me disait que son fils majeur avait perdu son emploi qui s'était mis à jouer comme un fou et cet addictologue me disait je n'en empêche pas parce que je préfère qu'il fasse ça plutôt que s'alcooliser ou se mettre à prendre des tranquillisants en quantité massive parce que cet addictologue savait bien qu'il n'y a pas de bouleversement biochimique correspondant au fait de jouer de manière problématique pour ça aussi que le mot d'addiction doit s'accompagner tout de suite du mot comportemental et donc vous avez entendu parler de la dopamine c'est beaucoup plus compliqué que ça la dopamine il y en a partout voilà dès qu'on fait quelque chose qui fait plaisir même un peu plaisir on a de la dopamine et des travaux ont montré que ce qui est important c'est beaucoup plus une balance dans le cerveau qu'entre deux substances non-adrénaline d'un côté sérotonine de l'autre et c'est cette balance non-adrénaline sérotonine qui fait ou pas basculer dans l'addiction et on risque de basculer dans l'addiction quand on a un gros jeu au jeu vidéo soit si on développe un trouble adulte soit si on a un trouble mental qui peut être aggravé éventuellement par la situation sociale un perte d'emploi divorce traumatisme grave etc mais aussi si on a une addiction à un produit qui déséquilibre la balance non-adrénaline sérotonine et le produit qui déstructure le plus cette balance c'est le tabac le tabac ensuite l'alcool l'héroïne cocaïne etc donc du coup quelqu'un qui ne fume pas ou qui n'a pas d'addiction au tabac qui n'a pas d'addiction à l'alcool qui a un jeu vidéo excessif problématique il a toutes les chances d'en sortir si en revanche c'est un consommateur de substances toxiques ça sera beaucoup plus compliqué et si il y a un trouble neurologique trouble mental associé beaucoup plus compliqué encore donc voilà ça veut dire que c'est vraiment du cas par cas mais l'addiction aux jeux vidéo chez l'adulte oui oui bien sûr mais l'addiction comportementale l'addiction comportementale qui a quand même une conséquence importante c'est que quand la personne cesse de jouer pour diverses raisons elle retrouve un emploi elle retrouve un conjoint une conjointe etc et bien il n'y a pas de risque de rechute c'est à dire que les joueurs qui ont été excessifs voire problématiques quand ils vont mieux ils deviennent des joueurs occasionnels alors qu'on n'a jamais entendu dire qu'un fumeur excessif quand il arrêtait de fumer il devient un fumeur occasionnel un buveur excessif quand il arrêtait de boire un buveur occasionnel mais le joueur c'est ce que disent même des addictologues c'est que ce qu'on attend d'un joueur excessif c'est qu'il devienne un joueur modéré on n'attend pas d'un fumeur excessif qu'il devienne un fumeur modéré donc c'est là que l'expression addiction comportementale est très importante parce qu'elle a beaucoup de conséquences en pratique merci on va prendre peut-être juste une dernière question parce qu'il est midi 45 bonjour je suis curieuse sur la réflexion qu'il y a autour des joueuses plus particulièrement des joueuses ados je joue depuis toujours mais j'ai pu constater que les femmes de mon entourage qui jouent je les ai rencontrées sur le tard parce que au début de notre au moment où on commence à jouer aux jeux vidéo on ne l'évoque pas spécialement à notre entourage donc il y a beaucoup de pratiques plutôt très individuelles et on ne va pas en parler dans la cour de récré etc et du coup je me demandais du coup est-ce que la question de l'addiction sur les joueuses excluait aussi enfin la question de est-ce que c'est pathologique parce qu'elle n'en parle pas dans la cour de récré enfin quelles étaient les réflexions à ce niveau là non pour qu'on puisse parler de jeu pathologique il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient réunis on a évoqué le trouble du sommeil pour l'organisation mondiale de la santé le trouble de l'alimentation pour l'organisation mondiale de la santé reliser la définition c'est gaming disorder trouble du jeu vidéo qui devient une addiction seulement s'il y a une désocialisation ou déscolarisation complète de plus d'une année le joueur vivant tout seul replié dans sa chambre en se faisant apporter éventuellement ses repas et éventuellement en pissant dans une bouteille voilà donc heureusement c'est pas énormément de monde mais le fait de ne pas parler de jeu auquel on joue ça peut être lié à une certaine honte si ma communauté joue à un jeu que moi je joue à un autre j'en parle pas mais encore une fois ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est pas addiction par addiction ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est si quelqu'un est dans le jeu excessif qui n'est pas une source de plaisir mais qui est une manière de fuir le déplaisir la souffrance quelle est la cause de la souffrance c'est cause et origine dès que vous entendez addiction il faut penser cause et origine quelle est l'origine et je vous disais l'origine il peut y en avoir plusieurs la pire étant le trouble mental la plus mineure étant la crise d'adolescence et entre les deux les situations de harcèlement scolaire les divorces de la famille les deuils le deuil éventuellement d'un grand-parent qui s'est occupé de l'enfant quand il était petit donc ça ça marque aussi beaucoup l'adolescence et donc toujours la question à se poser c'est mais à quel moment il y a eu ce basculement à quel moment quelqu'un qui joue à peu près de manière modérée va jouer en cachette le soir avec son smartphone sous la couette etc donc conseil d'ailleurs jamais de smartphone dans les chambres jamais 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 enfin on peut le mettre dans sa chambre pour y jouer avant d'aller dormir mais jamais de smartphone dans la chambre pendant le sommeil si vous voulez finalement les règles qui peuvent éviter aux ados de basculer dans les écrans excessifs ou le jeu vidéo problématique c'est des règles familiales que personne n'emmène son smartphone dans la chambre voilà qu'il y ait des moments sans smartphone qu'on n'utilise pas pendant les repas etc c'est exactement les mêmes et puis on l'a pas dit peut-être assez mais que les parents enfin on l'a évoqué un peu mais c'est vraiment important que les adultes que les parents fassent parler les enfants de leur jeu parce qu'en commençant à parler de leur jeu c'est ce que connaissent tous les thérapeutes en tant que thérapeute d'ado j'ai toujours demandé aux ados de parler de leur jeu je n'ai jamais demandé de parler de leur vie ils ne veulent pas et ils s'enfuient tout de suite si on pose des questions sur leur vie parler de leur jeu mais quand ils se mettent à parler de leur jeu petit à petit ils vont parler de leur vie ils vont parler de leur bonheur dans les jeux de leur souffrance dans les jeux des amitiés trahies des amours impossibles des déceptions des échecs des enthousiasmes et ils vont parler finalement d'eux voilà donc prendre du temps pour parler avec les joueurs de leur jeu c'est une manière de les inviter à construire une narration d'eux-mêmes par personnage interposé c'est que l'auto-narration la construction de soi c'est quand même la clé de sa propre continuité mentale à travers les épreuves de la vie et pour les ados souvent ça doit commencer par le fait de raconter ce qui arrive à leur avatar avant de pouvoir raconter ce qui leur arrive à eux intimement et ça si vous arrivez à faire dans les bibliothèques aussi des groupes où les jeunes parlent des jeux vous verrez très vite qu'ils parlent d'eux et éventuellement de souffrances personnelles scolaires par exemple familiales mais aussi de leur parcours etc donc ça c'est un autre élément du jeu vidéo le jeu vidéo est un formidable starter pour que des gens qui ne peuvent pas parler d'eux-mêmes puissent en parler par avatar interposé Merci Merci beaucoup à toutes et à tous je vais monter sur la scène pour la vidéo je pense qu'on peut applaudir Célère Jetisseron Merci beaucoup désolé de devoir couper court à toutes ces questions j'imagine que vous en avez encore beaucoup parce que c'est un sujet passionnant et que nos invités ont évoqué beaucoup de choses je les remercie chaleureusement pour leurs interventions merci à Julie et Christophe pour la modération et la préparation de ces tables rondes merci aux collègues de la régie merci aux collègues de la délégation à la coopération nationale et internationale qui nous font toute la logistique pour ces matinées d'études et merci bien sûr à Trilogue pour l'interprétation j'espère que j'ai oublié personne et surtout je vous invite allez-y applaudissez-les le mérite et surtout je vous remercie à vous de nous avoir suivis et je vous invite dès maintenant cet après-midi demain après-demain lundi à nous rejoindre sur le festival je vous ai mis des petits programmes complets du festival et également le programme de notre forum du jeu vidéo donc détaillé avec les tables rondes détaillées de demain après-midi qui se déroulera aussi ici ce soir on a alors dans la bibliothèque vous retrouverez toute notre offre ludique en libre accès ce soir ici également on aura pardon je perds le fil on aura la projection de Silent Hill de Christophe Gantz suivie d'une table ronde qui commentera donc ce film je vous laisse découvrir nos invités sinon je vais être trop longue demain donc notre forum du jeu vidéo aussi ici encore l'offre de la bibliothèque et demain soir encore ici les nouilles rampantes si vous ne connaissez pas je vous invite à découvrir c'est un collectif d'auteurs dessinateurs créateurs vous y retrouverez Boulet qui nous a fait tous les designs de cette année qui est un très grand auteur de BD voilà ils viendront nous raconter des histoires d'horreur il y a encore plein d'autres choses dans la programmation dimanche et lundi je vous laisserai découvrir ça voilà et je vous laisse ici merci beaucoup applaudissements Merci. Merci.